faire le résumé mais j'ai fait la dernière fois eh ben tu le fais mais c'est le qui la dernière fois espèce de gros mytho non c'est pas vrai c'est moi non non j'ai même dû le faire deux fois le résumé parce que la première fois le mieux il a dit c'est golden mais je m'appelle pas golden voilà le mieux il a dit c'est adrien je m'appelle pas adrien bah en gros qu'est ce qui s'est passé ben on était après avoir été annoncé la magnifique nouvelle à flora que son mari ne reviendra pas à noël et on a fait le retour on a fait le retour pardon on a fait le retour jusque notre l'endroit où il ya tout d'autres groupes et on s'est préparé pour repartir très vite à un autre endroit donc j'oublie tout le temps le nom des lieux je suis désolé oui me repartirait même borne et sur place on a rencontré des gens qui sont pas très professionnels à imiter leur chef déguisé c'est honteux j'ai envie de dire et on a rencontré des aventuriers et de ces aventuriers on a appris que j'étais le personnage que je joue était recherché par sa famille parce qu'il s'est enfoui comme un lâche en catéminé mais aussi que on devrait pouvoir les aider pour essayer de retrouver les connards qui ont tué deux de leur poche dans trois de leur poche les frières camarades qui sont morts tués par des des monstres on va dire ça comme ça qu'ils les ont cramé et arracher la corne couper la corne et du coup là on était aussi il me semble on va jouer fin de soirée ou début de matinée début de matinée des dossiers de gens a retrouvé aussi voilà tu essaies de gens a retrouvé dont il y aurait pu avoir moi on n'a pas voulu nous donner la prime et je me souviens que l'on dit parenthèse sur le sur l'expression catimini parce qu'à chaque fois je visualise catimini comme étant une voiture en moyenne je t'imagine de 2010 oui est ce que tu accepterais de monter le dossier disparition en haut parce que tout en bas c'est pas pratique ouais moi j'ai fini de lire le journal j'ai hâte d'avoir la suite hein bah pour moi je vais mettre d'un outil pratique ok pour la chercher cabran non c'est le mj qui a cherché ah bah tu m'as ouvert la porte alors je suis rentré mais tu n'es pas en canard forcément qu'ils vont bouffer il n'a pas fait ça avec britain enfin pas à ce point là je n'attendais pas à s'il s'entraîner avec britain ça va donner un goût tu m'as donné un journal je fais ok tu veux dire petit à petit ok faut que ça tienne longtemps parce que je veux pas faire des résumés moi je veux faire vraiment un truc mme habite tous les jours c'est honteux il allait pas marquer aujourd'hui j'ai fait un caca un petit peu vert et encore une fois je te remercie miss qui m'a beaucoup aidé sur sur le donc de sa faute on voit la rédaction du journal elle m'a donné les idées je n'ai fait que que écrire ce qui se passait plus précisément je retiens c'est pas grave golden tu seras vengé dans moi donc je vais vous remettre sur la map la guilde et c'est sur partie d'ordinaire j'avais passé le jour il me semble ouais vous aurez été réveillé un petit peu par tout le monde qui ce qui se lève c'est des glisser les dortoirs communs donc tout le monde qui se levait petit à petit vous avez été un peu réveillé par tous les champs entre jeu pour le corps je suis en train d'euro en tant que joueur réunir rapidement le tour des disparitions parce que je j'estime que fils l'aurait fait c'est qui qui avait récupéré dossier c'était c'est les fils c'est c'est silver et il l'a donné ainsi un fils au moment du repas ok je vais les dire aussi parce que du coup j'avais survolé la dernière fois alors non mais c'est une blague je vais te goûmer en fait quoi cutie marque de rondelles de citron vert c'est pas de ma faute et elle était trop mignonne sur la faute mais avec son nom je m'attendais à ce qu'il ya une orchidée moi nique bien ta mère chérie nia nia quoi âgé de quelques semaines non mais il est mort s'il a disparu depuis ah mais attend depuis depuis l'an 64 est d'accord ouais c'est un dossier le la chef de guille nous aviez ouais vous en occupez pas dessus là enfin je suis là c'est un très vieux dossier il y aura quasiment pas de chance mais bien sûr ça sans c'est très bien qu'on va tomber dessus à un moment ou un autre sandstorm ok une grille et des yeux verts d'arroudé sans plus du but du but du but du but du but du but et quelqu'un qui a kidnappé le petit en fait on dirait d'accord reine pas un gris je sais pas mais je le sens mal le deuxième je sais j'ai une mauvaise vaille sur le deuxième va y avoir un drame à liant nos persos mais c'est décès de la rabia non c'est ton fils des ambassadeurs c'est ludique ambassadeurs et à temps ambassadeurs c'est ludique des caistria je sais pas dans quel sens je vais mettre mais en gros c'est des ambassadeurs des caistria en série ok ok j'ai peut-être mal exprimé ouais c'est vrai que c'est notre groupe je sais pas pourquoi mais non je n'ai pas compris c'est vert qui est pelage gris aussi ouais vous savez pas dire ouais non wesh un peu l'âge dans le pelage bleu pardon pour le changement les yeux verts c'est vrai que moi j'avais vu craint gris et yeux verts et se dit mais il n'a pas été enlevé en 64 bon personne n'a que 20 ans il ne l'a dit comment il a fait mais on est en l'encompte bien la 110 en 110 sinon mon perso il arrive très bien à cacher son âge 40 46 ans il a maintenant attend il a quel âge le padré de mon perso non il a pas les couleurs ça va pas montrer le jour va pas te montrer le jour non je clique sur on est quel jour et ça me le montre pas ah ouais ça doit être un je vais redémarrer la pays et perfect shuffle pelage rose et roche 1 1 à la donc ouais donc on a on a un bébé fin on a un mec de 50 ans maintenant 1 une enfant et un random ah non mais c'est deux gosses ou 9 ans et 7 ans putain oh bah vous avez qu'à surveiller vos gosses ah non 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 les deux les non non la deuxième elle a huit ans maintenant oui fin bon non non parce qu'on n'est pas encore en septembre un peu qu'elle a toujours cette et du coup moi je je sors du dortoir vous savez bien dormi ça va c'est bizarre d'un mot de dormir avec autant de monde bon la même pièce coucou qui vous fait un coucou de son sabot voilà j'ai fait un signe de tête amical qui se retourne un petit peu qui est en train de boire du café moi je mon matin il me permet de voir quelqu'un et une autre personne je vois la trougne tu verras ce qui se passe à côté ça va plus te plaire on a ce n'est dit tout va bien ça va ça va marcher pas dans la poussière mais il marche pas dans la poussière pardon moi j'arrive dans la là je me tourne j'essaie d'être discret avec toute la discrétion qu'un personnage de deux mètres et demi peut faire en demandant à snizy quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est 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 quelle race j'ai jamais vu des poneys avec des bois sur la tête au moins un déguisement avec des cornes pareil j'aurais non mais tu tu te fous de ma gueule rage non bah c'est c'est un rêve c'est un serre non c'est un rêve bon bon oui ok à d'accord à tout bah non mais alors il faut sortir de chez toi mais la meuf qui a pas mis un saboteur comment il s'appelle torrin torrin est-ce qu'il ya un jeu de mots je suis en train de chercher un jeu de mots oui non il y en a pas au torrin aucun shield non non je n'ai pas d'un rêve il s'appelle torrin peter pète non peut-être non non c'est que moi ok c'est que tu vois au revoir au revoir les amis c'était un valet splurking quitte à faire son un coucou enfin qui vous fait un coucou alors tout le monde vous fait un coucou sauf je me rends compte qu'il ya beaucoup de monde et du coup je suis un peu en mode il ya du monde quand même puisque ce que je pensais bonjour est-ce qu'elle est au passage vous dira bob si vous voulez manger café croissant au chocolat alors pas du café croissant au chocolat moi il y avait bien les cafés qui a des croustillunes il ya des croustillunes il ya des chocolatines est ce qu'il ya des chocolatines est ce qu'il ya des chocolats il ya des chouquettes oh mon dieu mais stop arrêter ce massacre des chocopantines et yahoo finkton canterlotte paris brest oh la 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 je sais même pas ce que c'est donc je connais pas les paris brest connaît pas je suis belge et alors c'est des trucs au café c'est pas bon c'est pas dégueulasse et normalement c'est au café du coup il ya de il ya de quoi il ya de quoi manger café excuse moi me jeu mais là faut rétablir la vérité est en train de dire que les paris brest c'est au café nique lui saras bon je m'en fous c'est bon il ya brest dedans non c'est de la praline il ya mis qui est en train de péter le câble alors moi je vais envie de dire quelque chose vous êtes pas rangé dans le bon ordre quoi il voulait faire les altonnes non mais il fallait que wood soit là et comme elle vous dit leur a tenu le tabouret donc il s'est assis en dernier sur la toute fin mais ça suffit de nous tirer le tabouret on est grande non mais dit tiens on est grande ça dépend par rapport à ta gueule non faut le dire avec l'accent secours tu vas fermer ta gueule silver ça te va doubler le rendement d'efficacité c'est un vieux conte qui avait été qui avait été animé dans un castor moi je fais coucou aussi à d'efficacité il te salueront tous les deux et berry sweet qui il récupère qui récupère je bonjour vous êtes là depuis longtemps hier c'est pas vu mais c'est pas le moment comment l'entenez une couche elle a du coup berry sweet enchanté monsieur woodcutter on s'est déjà vu à mais c'est un peu la tête du coup je revois pourquoi tu es un chouic chouic au dessus de la tête toi c'est pour vous dire que j'ai le masque s'il a le masque de beauté c'est pas un masque c'est de la teinture pour le visage je vous avais pas reconnu avec votre maquillage c'est de la teinture je voulais mon perso il aura attrapé il aura attrapé de quoi manger il aura commencé à manger donc surveille à petit boucher quoi ton mange doucement elle est pas sérieuse un petit sourire enfin mais il grommelle il grommelle pour la forme je suis sûr je suis sûr aller petit déj croissant eux il est un prix derrière il met cinq minutes à bouffer le croissant c'est pas bien gros on prendra d'autres mais oui c'est toi qui paye on t'avait pas dit ah bon bah du coup je vous ferai pour rembourser je vous ferai payer les réparations des armes bien sûr qu'elles armes tu veux réparer ma corne non il n'y avait pas il n'y avait pas une rapière qui est invoquée quelque part pour ce coup là si j'en ai une et ben voilà la rapière plutôt mais elle utilise pas ma rapière et b quand il en aura besoin un jour ça arrivera la bande on me fera payer et fait des yeux de chien battu et croyait qu'on était amis et les amis go il va y va voir il va voir une gorgée de jus il va dire bah il faut bien il faut bien faire payer le il faut bien faire payer le gros bébé mais mais les larmes lui montent aux yeux en temps en allala après tout le monde mais non le kiss sérieux non 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 et puis l'ami non dégueulasse les gens non j'entends un j'entends un disque rayé non attend je remets parce que je fais juste un petit f5 vite fait non oh 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 c'est ça est ce que vous voulez que j'enlève le gif le gif de super je n'ai pas vu moi j'ai déjà vu des gens manger comme ça oui moi aussi que de souvenirs voilà voilà ah bah ça n'a pas marché non plus je vous invite un petit f5 pour voir le nouveau token que j'ai mis pour pour dire qu'il ya le masque ah j'ai peur non 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 ça va être un masque de louchador très beau très très beau à quoi tu sais que rennes vu que tu me fais faire f5 faudra très certainement que tu me relance la gueule et le qui donc elle a les larmes qui brillent dans ses yeux prête à tomber et à rouler sur sa teinte tour mais et silver il va faire moi j'ai de performance ah 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 non ça va silver il va faire non mais c'était une blague mais qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il dit le bien mais qu'est-ce que non c'était le joueur qui parlait pas le mieux alors laisse nous rp laisse nous rp et mon perso il va faire bas si je vous fais payer le jour où il y aura besoin de jour il y aura besoin de la rapière elle sera pas sera pas correctement entretenue mais on va pas le faire gratuitement parce qu'on est amis on est collègues déjà c'est pas mal on se connaît ou ce que dit pas depuis super longtemps non plus et alors déjà tu viens de briser mon coeur mais de rien on a affronté la mort ensemble comment mon perso mon perso il regarde fizzle et wood en mode mais j'ai dit quoi mais je viens de le dire on a quand même affronté la mort ensemble on a vécu des trucs oui oui mais bon je vous connais pas encore assez bon voilà non mais il est complément c'est pas grave je suis pas du tout blessé mais j'ai fini j'ai dit une bêtise et l'alarme cool sur sa joue et fbri et sa corne fbri et sa corne et elle amène un divan elle fait venir sneezy qui se transforme en divan elle fait briller sa corne pour enlever l'alarme tu sais d'un geste un peu théâtrale et l'épousseter c'est pas très sympa ça silver le faire pleurer les dames et l'autre il dira t'as pas honte c'est honteux qui c'est qui dit ça drill à côté si le silver il est en mode enfin mais les gens mais mais dites quelque chose vous deux là j'ai déjà dit mais mais j'ai rien fait justement mais c'est pas clair dire peut-être que s'il y ait un gros câlin il pourrait te pardonner non en plus vous savez je suis pas à l'aise avec les câlins c'est fait exprès c'est ça si tu veux pardon mais moi y avait le vrai c'est pas compliqué le grand elle tend ses pattes mais il faut pas il faut pas demander une permission avant de prendre la paire la forme des gens comme ça l'impression que non c'est vrai que c'est un peu mais un viol d'identité et mon père ça il va regarder ce que là il va dire bon je suppose que j'ai pas moyen de m'en sortir autrement c'est ça mais soupirait il va pas de pats sur la tête à bas la 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 j'ai des honte calines et pendant ce temps pendant ce temps il ya fils elle qui entraîne de tranquillement manger son petit déigeant quand qu'elle est en train de rigoler non elle s'en occupe ss ss en occupe même pas en fait le câlin le câlin au corps dans mode ok d'accord tac tac moi c'est bon non mais elle lui fait un elle lui fait un vrai câlin elle là ça va aller et elle te relâche voilà ça c'est comment silver il fait les claques est-ce que alors est-ce que je dois jeter un jeu de perception parce que bon mine de rien il est là il regarde un petit peu mais est-ce que je suis jeté un jeu de perception pour savoir si je vois plus pourquoi tu regardes vrai parle mais non mais oui non mais c'est vrai qu'il a vu ce qu'il a fait hier parce qu'après parce qu'après je repars parce qu'après je repars par là donc forcément je vais voir le cette zone est ce qu'il va me regarder avec un air non il va juste il va juste regarder puis détourner l'oreillat rapidement un genre intéressé par la conversation qui ailleurs silver silver prend une autre pâtisserie et la mange en une bouchée ça me donne faim de parler de pâtisserie moi je viens de manger un éclair comme poulangerie pâtisserie éclair au caramel petit cadeau j'ai une salade de fruits une salade de fruits avec des spéculoos et pendant que ce que la regarde pas il prend une deuxième pâtisserie il la mange aussi vite vite je t'ai vu pas moi en charles en maria boulangerie pâtisserie 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 boulangerie pâtisserie pâtisserie moi je vais pouilloute fizelle tout fait quoi en plus enfin l'été j'étais en train de réfléchir à comment comment je pourrais signer mais 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 c'est tout toi arrête jamais de réfléchir non d'accord parce que si jamais si jamais j'arrête il réfléchir je prends je perds du temps silver et silver et fini de manger et et je vais je vais m'entraîner un peu dehors la passeur toute elles vont pas se faire toute seule ses recherches bien sûr mais tout va peut-être rater des choses dans ta vie comme le grand amour la grande mort amour ah elle est où la sortie déjà et là il essaie de s'enfuir ça m'intéresse pas comment ça ça t'intéresse pas ça m'intéresse pas c'est pas vraiment pour tout le monde non plus certaines personnes sont contents de d'être célibataire ouais ouais bien sûr donc la grande amour et du coup mon perso là il va juste sortir son son marteau et que et faire des exercices parce que mine de rien il fait plus de forge donc il faut qu'ils maintiennent les muscles sinon mais donc il ya onyx là bas peut-être aller lui demander pourquoi il a écrasé ce nizy sur le sur le comptoir bonne question je me pose encore la question c'est vrai mais tu l'as pas vu toi si t'as pas vu que c'était onyx qu'il avait fait non après on a j'ai entendu qu'il y en a qui parlait de ça ok pas il me semble je sais plus il me semblait que nous t'étais bon on s'en fout si tu veux aller lui demander vas-y tel en relançant en relançant son regard sur sur ses notes ça discute de tout et de rien si jamais tu te rapproches de la table plus de banalité genre alors un temps comme ça c'est un coup à choper des coups de soleil des trucs du genre vraiment de merde moi je suis déjà orange donc ça ira ni rouge oh là et salut mon instant toi bien dormi ça aurait pu être mieux j'ai tendance à mieux dormir quand il quand il fait bien nuit tu vas encore t'enfuir aujourd'hui m'enfuir de quoi elle regarde mec hier il était posé une question et tout est enfoui non je vois pas c'est moche de mentir agathe qui dira il a la mais il a la mémoire courte mais dis donc je t'ai pas sonné toi je l'ignore pourquoi il ya un serviteur qui a fait de l'agilité c'est et c'est par rapport à c'est mon sens ok c'est mon sort un test on va je te laisser dans ta mère de nix on va super peut toujours compter sur les sur les potes quels potes on est des collègues pas amis c'est peut-être les meilleurs potes en fait ils savent que quelque chose il ya quelque chose tu vois mais enfin les gars bah du coup elle se renifle pour voir s'il est plus parce que là non c'est pas c'est pas vous madame mais alors nifle aussi bah c'est pas toi non plus loin je sais après une douche ce matin bon et alors quoi donc ça suffit quoi oh putain avec c'est vrai là je dois faire un jet pour lui à le bras voilà rien est ce que je dois faire un jet pour lui non toi on verra après parce qu'il va se passer des choses de ton côté oh surtout ça fait surtout ça fait même pas 30 secondes côté partie de t'entraîner justement dans un moment je dois le faire ça donc ma chérie avec ton sort d'empathie tu ressentira pas mal de gêne par rapport à ce qui s'est passé hier soir et comme quoi il a quelques petits penchants disons attirés penchant attirant vers toi il sera un petit peu attiré attiré par ta sublime beauté et où tu accroupes plus accroupes est ce que tu peux mettre mon token rouge vous allez bien madame je voulais pas des réponses à tes questions oui 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 j'avais pas bien suivi mais ok ce sort est tellement fort j'ai pas bien compris en fait qu'est ce qu'elle a remarqué j'ai pas bien compris comment ça fonctionne en fait empathie ça permet de sentir les les pensées de surface et les sentiments des personnes mais que les sentiments de surface donc la première couche plat la gêne ce qui donne pour effet généralement des bonus en intimidation perception afin père persuasion provocation des trucs du genre en trucs sociaux ok et elle avait détecté quoi comme en fait parce que j'ai pas bien regardé il regardait sa croupe qui la kiffe ok elle me tentait pas juste pendant tout cela je vais passer du côté de silver où tu auras vu du coup une licorne et le et un gros terrestre presque aussi barrique que toi sortir prêt à s'entraîner je continue je continue à m'entraîner avec mon marteau et l'autre qui s'approche limite prêt à proposer des entraînements bonjour avec qui prend juste soin de ses armes de l'autre côté alors mon gars on s'entraîne alors mon con alors mon con bah oui normalement avant je je forge toute la journée des lobes faut bien que je maintienne je me maintienne en forme quoi bah tu as bien raison tiens tu veux pas t'entraîner sur sur des camarades plus tôt sur des vrais cibles mouvante ça c'est des entraînements je voudrais pas vous vous blesser bah qu'est ce que tu veux me blesser moi et dans le pire des cas et on a des guérisseurs à l'intérieur vous insistez j'ai l'affiche de sa camarade mais pas de lui et sérieusement mais du coup en attendant mon mon perso au moment où il discutait il a posé le il a posé le marteau sur l'épaule en le maintenant juste d'une patte ok et l'autre qui va juste s'asseoir et vous regardez en nettoyant c'est une grande épée à deux mains à deux ça moi du coup bon je vais pas faire de vrais combats donc un petit jet de combat chacun ça ira c'est le moment tout 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 et heureusement qui nul je relance bon bien parce que lui aussi à à ce point là il était tellement nul son dé il a fait un fumble combat du hell of the fate mais avec deux mecs bourré oui et il faut pas oublier aussi avec avec des marteaux et il se bat avec une grosse masse en putain en soit tu arrives apparaît ses coups et et à un bout d'un moment en bon de la tête et et ça l'a pas mal ça l'a pas mal sonné sur le coup il reculera un petit peu ouais ouais tu rigoles pas toi un bon gaillard et l'autre qui jugera un petit peu le rien vous l'entendrez je reprends même plus le poufement de jugements genre mais c'était mauvais du coup moi je la regarde je fais vous auriez des conseils mauvaise posture pour les deux elle donnera des petits conseils genre les positions de combat c'était pas bien les pattes auraient dû être alignés de telle manière les positionnements vraiment pas ouf n'importe quel ennemi qui serait bien entraîné aurait pu faire une une bouchée de vous de vous deux en même temps ouais après ça c'est mon marteau c'est pas mon âme fétiche mais elle se lève oui montre moi ce que tu sais faire avec ton armes fétiches mais il range le marteau il sort le fauchon fils et ça c'est un couteau fils la référence pour ceux qui ne l'aurait pas allez montre moi ce que tu as dans le ventre la main moi j'ai des attestins elle s'équipe de son épée avec sa télékinésie moi je je sors le fauchon et puis tu me prépares à combattre en fait on j'ai c'est pas mal mais pour le coup c'est elle qui va maîtriser le combat sans forcément te faire mal il aura juste posé et positionné la lame au niveau de juste sous ta gorge et ce sera arrêté au dernier moment après avoir esquivé ton coup et première réaction j'ai beaucoup à prendre mais en soit ça va quelques mauvaises manipulations quelques mauvaises manoeuvres par ci par là mais ça se corrigera facilement et avec le temps et elle range son arme merci j'examine mon épée quand même pour voir s'il n'y a pas besoin de l'entretenir parce que ça fait une petite semaine que je n'ai pas fait connexion au serveur perdu ah qu'elle rangera son épée te tendra la patte quand même pour le saluer c'est silver silk un abc silver leaf c'est rigolo dis donc le gros il y en a fait passer drôle et rigolant c'est rigolant lol je suis morte dans un autre gdr ouais alors par contre moi je viens de remarquer un truc l'autre c'est un terrestre il est aussi barraqué que moi il a aussi net une copie que lui c'est pas un marteau qu'il a c'est une masse en regret de récit versing c'est qu'on a été là j'avais pu s'excuser vous la mettre dans vos fiches toi et du coup du coup mais moi je veux je sors le nécessaire pour pour entretenir mon arme ok bon soit il y aura des entretiens d'armes des conseils de combat etc à tout le long et je vais retourner sur les autres là-haut bah attends attends d'abord moi pendant pendant tout ça je discuterai en disant que si jamais ils ont besoin d'une nouvelle arme ils peuvent toujours aller voir gravel town il ya des très bons forgerons là bas ouais je sais vous y êtes déjà passé ouais il ya longtemps vous avez dû rencontrer mon père et mon grand-père du coup possible j'aime bien faire la conversation pour qu'on me dise ouais possible bon bah du coup les cours blablabla 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 donc les autres moi il s'était rapproché pour discuter peut-être un peu plus avec eux si c'est un peu délicat tout ça jusqu'au moment où peut-être après il ya un missile rouge qui lui perd qu'il a percuté non bête à le temps de parler un temps de parler avec eux le temps que j'arrive je pense oui mais il aura juste eu un petit silence quand même avant qu'ils s'approchent aussi et il serait dû leur demander du coup si ça va c'est délicat bah écoutez on va faire avec enfin sans et vous j'essaie de rattraper le coup même si ça rattraper c'est compliqué imagine c'est bien la scène de rosa que tu parles ou à tout le groupe oui à thunders rosa c'est que j'ai comme un cas je ne sais pas si vous l'avez dit que à l'époque quand il avait commencé à partir il avait envie que que je vienne avec lui essayer mais je ne l'ai jamais fait vu que oui donc j'essaye que de toute façon j'ai faut pas se le cacher je n'ai plus tant d'années que ça à vivre j'ai comme une envie de rattraper le temps qui est malheureusement perdu un petit peu ça non plus vous êtes vous avez quoi 30 30 et 72 ans et encore vous avez encore pas mal d'années devant vous oui enfin si effectivement je fais des aventures je suis plus à risque tout le reste du groupe donc je suis quand même plus proche de la fin que tu débuts c'est ça que je veux dire oui c'est vrai mais faut pas voir les choses comme ça je pense je sais pas je sais pas c'est vrai tu le sens la gêne du truc que tu sais pas comment parler et pendant toute cette gêne il ya ce coup là qui se sera réfugié à tes côtés oui bonjour madame parce que tu es devenu tout rouge voilà à ce coup là mais qui s'est passé rien on voit on voit à quel point du tu es rouge sous ta teinture t'es malade non il y avait juste besoin d'un câlin ah mais il y avait monsieur onyx là bas il était pas plus proche est ce que je peux faire un jet d'inde pour le papy parce qu'il pourrait reconnaître ce genre tu veux et il a eu une remarque déplacé tu veux que j'aille lui mettre une calotte comme ça alors c'est pas papa poule mais c'est papy poule d'arri bas il avait courir c'est échappé à va aller faire son footing dehors pour se remettre tu peux me dérougiser s'appeler voilà merci et en courant tu verras que y'a une licorne peut-être un poil sévère mais qui donne des cours à silver ça discute je tends l'oreille pour écouter ce qu'ils disent ah c'est des trucs tes positions de combat sont mauvais il faudrait plus te positionner comme ça très sévère dans ses dans ses paroles mais elle a l'air d'aider sévère mais juste dur mais juste je fais mon footing je remarque je remarque ce coup là je le fais ça va ouais ça va et toi madame si madame silver me m'aide me donne quelques conseils concernant mais le combat oui je vois ça d'ailleurs elle n'est pas dans les listes et j'ai mis là non je ne vois pas d'une borne assise et vient d'apparaître un silver qui entraîne un silver c'est cocasse et si tu te maries avec elle ça fera une jolie silver leaf oh ils ont un enfant ils l'appelleront bronze parce que c'est une déception alors je crois que parmi mes png j'en ai un qui s'appelle bronze quelque chose et si c'est une joie ce sera gold tiens mais l'appréciation j'en ai un platinum à tapas mais tu n'as pas meilleurs tu n'as pas meilleurs qu'est-ce que tu as une patine oh là là c'est le choc nourrice de dégommé un titanium platinum non si jamais sorti si c'était pas l'un des gardes de juice non il s'appelait titanium quelque chose mais c'était pas titanium platinum il me semble que si un non si non c'était titanien ou quelque chose mais pas titanium platine à kit juice encore c'était le chef de color size à l'époque celui qui a violé le griffon devant tout le monde joie joie il voit féliciter tout ça pendant ce temps là du coup fils de son côté elle est elle est en train de est en train de finir d'écrire franchement des trucs en mode en mode limite eureka je pense que j'ai trouvé et toujours sur des cristaux aussi ouais mais elle est en train de elle est en train de terminer il y aura juste agathe qui sera posée à côté de toi qui regardera un peu curieuse et donc à ce moment là je termine je prends mais je termine d'écrire mais mais note de terminer d'amener mes trouvailles voilà et aussi lune que tu as vu passer devant toi qui va jusqu'à sa bouche à côté et je me dis à je suis dit une dirige à personne enfin je pense que j'ai je pense que j'ai enfin finalisé ce sort qu'elle savoir ah ah je vous avais pas vu je vais terminer un un sort de un nouveau sort qui permet de qui permet de 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 créer un de créer un allié d'avocat une créature qui vient se battre à mes côtés intéressant vous voulez voir curieuse de voir ça oui on va à l'extérieur ouais et on a un croissant qu'elle reprend une autre une autre croustille lune qui est maintenant sa bouche et puis je dirigeais vers la santé c'est la dernière fois que l'on vit agathe elle prend elle prend elle prend tous et elle prend toutes ses affaires et prend toutes ses notes elle est là une fiche mais je vais pas faire sort est presse le pas à ce pas ça se voit qu'elle est elle est excité de tester son nouveau sort à la marche normal pour la tête regarde tête opposée à la place on va pas gêner les autres alors si je fais ça correctement donc elle prend elle a son bracelet autour de autour de sa patte et elle infuse de la magie dans elle infuse de la magie et 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 ça marche que loupi qui m'a fait un sort sort surprise à savoir ce qu'est ce qu'elle ressent du coup tu pourras le sentir de la curiosité et donc quand elle t'as vu c'est plus de la polycouisme pour c'est pour booster éventuellement ma mon intimidation que je vais faire après ouais ok et donc juste à côté de fizzle se matérialise ce matériel ici ça va bien apparaître je le vois je vois mais tu me feras le jet d'intimidation après que tu me dis ce que tu fais comme intimidation mais en fait c'est juste quand même me regarder je l'a fixé méchant et je voulais le faire à ce moment là mais ok un digimon pour ceux qui veulent l'image en un peu plus gros on dirait que c'est un jet d'âme j'ai pas vu le plus 2 sur ton jet bah parce que tu m'as pas dit combien il y avait donc j'en ai pas mis bah c'est plus deux avec empathie me semble quoi que c'est plus que je relise je crois que si c'est ça c'est bien plus deux bah je crois que ça dépend si c'est une prouesse ou pas parce que là il y a plus en plus en cas de prouesse plus un plus deux en cas de prouesse ouais on a perdu cabrioré bah il était pas là en fait ouais ah merde oui c'est vrai il est pas là c'est mamie qui était là donc du coup elle reculera la tête légèrement et se concentrera totalement sur moi c'est ça baisse les yeux et une fois qu'elle a détourné le regard je regarde ce que fait fizzle elle a invoqué un tuto ouais un petit un petit loup en cristal et elle est elle est complètement complètement concentré sur sur son invocation donc elle est là elle le caresse un peu et le elle lui fait faire des tours elle le fait faire courir tout l'a appelé comment je sais pas encore pour elle a être par que je ne sais pas encore toi il ou il est pas le carré c'est oui l'obéique à toi bien sûr bien sûr quoi mais ça fait qu'il reste là il reste tranquille aga tu es un petit peu figé pas trop en par le loup mais plus par la présence de ce coup là on l'a mon mignon toutou que tu es mignon là ce coup là comme ton sort il tient il dure comment quand même pas mal de temps tu la sens la frustration la crainte tout ça du mais qu'est ce qui me fait chier celle là regarde mal c'était cette expression là tu cherchais tu sens le somme sans le somme tu sens le sel du coup je la regarde mal puisqu'elle pense mal moi c'est mauvais je relance ça marche pas très bien et en plus d'eux il me semble mais en plus c'est de quoi ben grave parce qu'il ya toujours ton apathie on en pratique pour mal de toute façon je relance parce que quatre c'est de la merde en empathie en fait tu as lancé le sort en même temps que fisa la fesson a fait son évocation bon tu sais quoi en fait elle va juste se casser dignement mais mais rage quitte je crois qu'elle a pas aimé mon sort je crois qu'elle a pas aimé mon sort mais qu'est ce qu'elle a là je sais pas je crois qu'elle a pas aimé elle a pas l'air d'avoir aimé ça non non bala pas de goût toute façon regarde comme il est mignon et normalement et comment je vois c'est qu'il a ses griffes il a l'air de pouvoir être capable de bien se battre donc on verra il nous sera peut-être utile oui peut-être et il peut mourir et revivre ou quand il est mort il est mort théoriquement je devrais pouvoir le rappeler même si c'est une créature magique donc je peux là je peux la rappeler à pas je pense pas c'est pas non c'est pas non plus quelques théoriquement c'est pas vivant c'est c'est un être c'est un être doué enfin c'est un être de magie pourtant il a l'air d'aimer les caresses regarde oh vous voyez le toutou qu'il est mignon il me semble que non ça ne ressent ça ne ça ne ressent aucune émotion il se laisse caresser juste juste caresser il ne bouge pas il remue pas la queue c'est comme si tu caressais une bluche je lui dis juste en fait je lui dis juste de s'asseoir il s'assoit il se laisse caresser mais c'est tout il remue pas la queue comme comme toutou quoi c'est pas grave en tout cas c'est très yoli bravo il n'y comprend vraiment pas pourquoi elle est partie l'autre c'est dommage a semblé elle semble intéressé par un ressort on se demande tous pourquoi quel hypocrite ça va bah si elle dit qu'elle est intéressé et qu'après elle s'en va franchement bah c'est pas grave t'as pas besoin d'elle pour être doué voilà le loup j'imagine que là ça fait déjà 30 secondes donc le loup disparaît et tu avais pas fait un oiseau l'autre jour si mais c'était une version pas finie d'accord c'est je pense plutôt me rester sur cette version là qui sera beaucoup plus pratique pour le pour m'assister d'accord parce qu'en plus ça a pas l'air de durer très longtemps le le ça tu veux réessayer qu'on compte moi on peut essayer on pourrait essayer mal et allez on retente une deuxième fois de lancer un sort à aller d'enlever un béni pardon je savais bien que j'ai oublié un truc euh l'un sage de ça bah oui ça marche bien ça marche courir à paris et du coup on compte jusqu'à 30 et après et après ça dépop je me demande si dure autant de temps si jamais je peux faire courir si jamais je peux faire des trucs ben essaye ben allez on utilise tout son mana pour ça je réduisent un peu la description vous virez juste les notes je vais virer les notes surtout parce que je sais pas ça ça fait un énorme mur texte et là je le fais courir un peu partout ok pendant que tu lui donnes des ordres moi je compte je fais courir un peu partout je le fais donner quelques coups à l'arbre ouais ouf la gueule du chien dans le chiffre ah oui non mais c'est fini de m'invoquer bordel de merde j'étais en train de dormir ça a pas d'émotion donc ça ressent c'est drôle bref donc ça fait aussi 30 secondes ça fait aussi 30 secondes bon bah c'est bon à savoir c'est bon à savoir on devrait peut-être rentrer et parler avec les autres des dossiers ouais j'ai je les ai lu un peu hier soir avant de dormir ouais mais pour savoir quelle stratégie on opère comment on s'y prend et tout ça des trucs qu'on est censé faire quoi hum hum bien tu vas chercher silver ? ouais je vais faire ça à tout de suite à tout de suite donc tu vas chercher silver il se serait fait marave par silver mais lequel silver qui s'est fait marave par silver ? c'est elle qui mène la danse sur silver elle le chevauche pardon excusez-moi euh non 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 on va pas aller dans cette direction s'il vous plaît trop tard dans quelle direction ? c'est pas si mal que ça mais ça demande encore pas mal de boulot pas mal mais peut mieux faire on sent que tout ce que tu sais taper c'est tes armes sur la forge va falloir apprendre à taper des choses plus vivantes ces espèces de gros machins qui ressemblent à des à des flaques d'encre les ombres ouais ça aussi ça s'appelle des ombres ? oui ok ce coup là l'avait dit normalement ah oui mais bon mon perso quand vous faites les blagues moi quand vous faites les blagues là sur silver et silver cache le fait que tu rigoles non du coup je peux peut-être aider sur ça ? humm ? hum 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 je viens de je viens de créer un nouveau sort et je pense que ça peut être pratique pour l'entraînement au moins quand j'y pense quand j'y pense ouais qui peut-être ? ah attends alors à nouveau elle remet de la magie dans son cristal oh mais l'égard c'est pas son fumble ce 1 qui a failli arriver ah 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 et donc elle fait popper du coup ça sur loup elle arrive vas-y fait le attaquer euh sur vous ? ouais ok silver se lève pour le voir d'un peu plus près du coup elle fait signe à son loup d'attaquer donc il fonce pour l'attaquer et fait le jeu de combat ouais euh juste combat pas de dégâts ouais je peux faire combat et dégâts de façon ouais ouais ouf quand elle elle va donner 3 gros coups d'épée spling 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 paf 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 le loup cette vieille pub de perdre etéééééééه etééh ben il est mort si tu pourrais être méchant c'est pas ouf piouf pouf c'est pas mal pour pour des débutants pour entraîner des débutants ça doit pas être mal et du coup là c'est pour ceux qui tiennent une épée pour la première fois et la fusée elle est en train de prendre des notes mentale en train de prendre des notes qui c'est qu'il casse sa vaisselle chez lui c'est pas moi j'ai pas de vaisselle peut-être que le chat j'ai pas de vaisselle j'ai plus de vaisselle non ça doit être chez moi désolé que prévient t'inquiète non elle est pas en mode oh elle est elle est en mode athée le sang silver par contre il est en mode ah je suis si mauvais que ça et en même temps c'est première fois que que je teste vraiment ce sort donc peut-être encore un peu mauvais non mais silver silver c'est à entendre c'est bon pour ceux qui tiennent une épée pour la première fois il l'a pris pour lui en fait elle a parlé du loup oui donc c'est la première fois que je travaille sur que je vois vraiment combattre cette invocation j'imagine que vous arriverez à le à l'améliorer avec le temps j'espère arriver à perfectionner le sort bon du coup elle tourne la tête vers vers silver silver il ya on devrait peut-être rentrer pour commencer à discuter des dossiers il se lève et puis il va remercier il va il va remercier silver et croche pour pour l'entraînement plaisir et merci des merci des marques alors sera la tête en train direction même si elles auraient pu être un petit peu plus gentil jean quoi j'ai pas le temps les gentiment du coup si le silver il va dire un fiseul va dire un fiseul non mais je pense pas que c'était c'était dit méchamment elle va juste droit au but un peu comme mon père d'ailleurs ils sont déjà allés à gravelton et ils ont déjà été commandés des armes là chez chez mais chez ma famille on est un petit peu vers golden du coup avant que ce coulard vienne mais j'écoute du coup ça discute toujours bah il leur a juste fait vraiment mal à droite c'est de d'en apprendre un peu plus sur eux vu que la première fois qu'ils sont venus il leur a pas parlé du tout il s'essaye de coup de la connaître un peu tu vois ça que ça fait quelques temps qui sont à la guille en tout cas sander les deux sander sont là depuis pas mal de temps avec les berry elle a rejoint assez récemment genre il ya une ou deux années je me souviens plus j'ai dû le noter quelque part dans la dans le journal mais je m'en suis un plus et bah qu'ils étaient quand même très proche de de caring et c'était le groupe de quatre qui traînaient constamment ensemble et les erreurs d'en savoir un petit peu plus c'est genre qu'est ce qu'ils ont fait ce qu'il ya des événements vraiment important qu'ils ont accompli ensemble c'est ce genre de trucs un bol te racontera qu'elle il te raconteront quelques petites anecdotes soit banal soit que tu as déjà lu dans le journal soit que tu as pas encore lu c'est globalement des petites missions qu'ils ont accompli principalement de l'escorte et des trucs du genre ils ont rien de de spécial à dire qu'ils n'ont pas pu dire quand ils sont venus parce qu'ils ramenaient son corps je sais pas non pas plus que ça ils ont vu beaucoup de pays ils trouvent que la bouffe il ya de très bon restaurant à marché ils ont été pas mal à servidas ils ont été à la cité del sol à en tout cas les deux sander oui les ont été à la cité del sol pas berry pas mal de banalités d'escorte de voyage dans tout type de pays quoi il demandera aussi du coup ils viennent d'où pour être curieux un peu de merde la question forcément qu'à l'avenir les deux sander viendraient de clouds d'elle non pardon pof perdu c'est qu'ils venaient de stallion grad et berry qui est natif de winborn ok et il vendre aussi s'ils n'ont pas des conseils du coup sur la vie de d'aventurier tout ça te donneront quelques petits tips du genre faut avoir les tripes bien accroché toujours préparer les voyages des surplus et c'est on sait jamais ce qui peut arriver c'est pas évident d'avoir des antidotes donc les antidotes connus pour les manticorps c'est c'est pas quelque chose qui se conserve imagine voilà en gros c'est plus ou moins il est trop mal à l'aise pour vraiment avoir une vraie discussion avec eux et surtout qu'on a un sens il a l'impression qu'ils l'ont mieux connu que lui la donc au bout d'un moment parce qu'il ya plusieurs moments de silence du machin qui reviendront ouais il ya ce coup là qui revient voilà bonjour tout va bien ça me salue les trois enfin surtout eux deux il te salue de la tête on voudrait discuter des dossiers avec les autres tout vient alors api mais ce que je dis ok que j'attendais de voir s'ils disaient autre chose et ok c'était un plaisir de discuter avec vous peut-être à la prochaine fois à une prochaine le malaise bah y'a de quoi non je tire pas ma chaise t'as si avant c'est ça oui tu pousses de la chaise elle s'est dépêchée d'aller s'asseoir sur sa chaise pour pas que tu l'attires et les deux autres vous pouvez rejoindre la table il n'y a pas de problème tu es là tiens regarde ils sont là bas je leur fais des grands coucou alors les amoureux ça va mais quoi on faisait rien ouais ouais ça commence toujours comme c'est toi qui rougissait tout à l'heure ah tiens une information intéressante c'est qui qui l'a fait rougir je sais pas je veux être traître il faut être honnête c'est pas une des valeurs de la luce de la moitié j'adore le papi j'adore je le papi le papi bravo papi mais qu'est-ce que tu sais des valeurs de la luce de la moitié tu la connaissais même pas il y a deux jours c'est une mauvaise défense l'intimidation ça marche sur les joueurs ouais 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 non mais il le dit pas méchamment non plus elle a essayé de aussi sur eux c'est un machin bah c'était pas méchant bah lui non plus ouais bah fais ton jet d'âme fais ton jet d'âme papi elle va nous le faire claquer je vais faire une relance non je décolle je vais pas faire de relance bah tu peux hein ça non mais euh s'il meurt d'une crise cardiaque tu t'envoies va pas mourir d'une crise cardiaque il ferme juste sa gueule là oh la la oh cette espèce bon les dossiers moi du coup je suis en mode moi je suis en mode non mais vraiment c'est qui qui a fait rougeur ce coup là bah elle le dira quand elle se sentira mon père mon perso là qui est en mode ça y est il a il a il a la chose pour embarrasser ce coup là quand elle l'embarrasse tout le temps est-ce qu'on peut se mettre à travailler sur les dossiers oui très bien très bien mon perso mon perso il regarde quand même ça reste déjà deux points je veux aussi te faire un jet d'intimidation à toi tu peux essayer ouais je vais essayer ah c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais je suis d'âme euh si attends attends tu veux relancer tu peux boum tu peux claquer un béni mais ouais mais euh non c'est bon j'en ai déjà plus que deux donc on va pas bah tu vois quand même qu'elle est pas contente silver il va il va sourire et quand même s'est accusé il voulait pas il voulait pas de vexer donc bah il a sou pas vexé elle est complètement bipolaire non est ce que ça y est est ce qu'on peut essayer de se concentrer dessus oui bah on t'écoute Fizel oui tout à fait tout à fait alors on a une affaire qui date il y a plus de 40 ans donc je sais pas si on va réfléchir dessus de suite là moins un là on a une autre affaire qui date de l'an dernier sur un enfant de 7 ans sur une fillette de 7 ans qui aurait été envoyée qui aurait mais c'est à Cantorlot le père le père de l'enfant vit à Cantorlot et vu les événements qui se passent là-bas je sais pas si c'est une bonne idée de commencer de suite peut-être attendre que ça se calme un peu c'est plus cap un peu là qu'il faut que ça se calme et après il y a la dernière qui se trouve qui est assez récente qui date d'il y a deux mois une petite licorne femelle une petite licorne qui a 9 ans qui a perdu ses parents à Titanspeak ou ça Titanspeak est-ce qu'on met la map ou j'aurais une map la carte sur le truc Titanspeak qui est on est pas voilà qui est de l'autre côté des postes ah oui à mon avis le plus simple ce serait de de faire de passer comme ça peut-être faire un détour par Gravelton voir s'il y a des infos et puis et pour le rappel il y avait Scale qui vous avait aussi demandé quelque chose de plus privé oui et Scale nous avait demandé de retrouver les gens qui ont qui ont tué ses amis oui oui ses hommes enfin on a aucun indice là-dessous alors bon le conseil c'est que c'est quelqu'un qui aime mutiler ses victimes quoi on pourra peut-être éventuellement peut-être sur quelques indices au fur et à mesure du temps oui on peut peut-être on peut peut-être faire faire une escale à Huffington pour voir qu'est-ce qui se passe pour voir si on n'a pas des infos et aller ensuite à TitanSpeak comme ça on évite on évite tout le bazar qui se passe à Cantorlox même si je suis un peu inquiet les gens là-bas moi aussi mais je pense que la luz de la muerte les protège j'ai failli encore dire une connerie du coup du coup passez par Huffington et passez par Huffington ça vous va essayer de trouver quelques petites infos c'est vrai que ça m'a ça m'a un peu titillé cette histoire effectivement ça semble logique plus on aura peut-être des infos supplémentaires sur ce qui se passe à Cantorlox en arrivant à Huffington dans le pire des cas si on nous dit vraiment qu'il y a trop de soucis à Cantorlox qu'on pourrait potentiellement s'il y a besoin on peut toujours aller à Cantorlox à partir de Huffington ça ferait 2-3 jours de marche qu'est-ce qu'il y a durée le silver il réfléchit ça me semble être une bonne idée ou sinon on passe à Huffington pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver puis ensuite on passe à Cantorlox pour voir si malgré tout ça on peut essayer d'avoir des informations par rapport à par rapport au petit oui par rapport à l'affaire et de l'ontardier et ensuite à partir de Cantorlox on va à Taitenswick comme ça on a les infos sur les 3 affaires qui nous intéressent dans ce voyage enfin on a celle-là les du moins oui et au retour on peut passer on peut peut-être enfin si jamais on doit pas trop bouger on pourra toujours repartir à Stalingrad on verra après pour le retour bon mettons-nous en route et puis on verra pour le reste du coup on part vers Rollheart non non qu'est-ce qu'il y a quoi je propose d'aller à Stalingrad et ensuite vers Huffington ça m'a l'air bien ça fait un détour oui mais c'est une plus grande ville j'ai pas envie j'ai pas envie de retourner par chez moi pour aller jusqu'au Huffington vous êtes sûr Monsieur Wood je suis certain bah ça serait peut-être bien de pas inquiéter ta famille j'ai envoyé une lettre ils vont m'empêcher de repartir mais on t'emmènera nous vous allez m'emmener de force alors qu'ils voudront pas me laisser sûrement partir oui Silver Silver il va poser le sabot sur la table c'est pas comme s'il pouvait m'empêcher non mais j'ai pas non plus envie qu'après vous leur fassiez du mal mais on va leur faire du mal je sais mais justement le problème c'est que c'est mes enfants donc je ne saurais pas une fois sur place ça se trouve j'oserais pas dire non si tu expliques que tu veux suivre les traces de ton fils ils vont pas t'empêcher d'y aller bah je l'ai dit dans ma lettre donc j'ai pas envie de prendre de risque moi je pense que ce serait quand même bien que tu leur dises les yeux entre les yeux entre les yeux oui entre les deux yeux c'est pas les yeux dans les yeux si c'est pas important mais non mais de toute façon ils vont me reconnaître avec ffm sur son visage ils vont me reconnaître avec ça là montrer je m'accueillis marque c'est quoi la c'est d'ailleurs exactement ce que j'avais posé comme question je l'avais noté il me semble je l'avais noté c'est pas un trois tranches de citron un rondin ferme ta gueule un rondin c'est un truc de bois ouais un truc de bois c'est un truc par rapport au bois il me semble je ne l'ai plus noté mais c'était genre c'était une c'était une scie parce qu'il est charpentier il était charpentier c'était une scie qui était dans une rondelle de bois ouais mais comme je vous dis de toute façon il y aura plus il y aura plus moyen de se fournir en ressources il y a besoin mais on a déjà les ressources oui donc il n'y a pas besoin de faire un détour par là-bas on peut au pire y aller d'un trait jusqu'au Finkton on ne va pas mettre une journée à aller à Huffington oui mais si vous passez par Stalingrad à peu près 200 km ça fait à peu près 5-6 jours de voyage si vous passez par Rollert c'est globalement la même chose vous gagnerez quelques heures tu fais un peu chaud après il ne faut pas oublier qu'actuellement c'est constamment le jour donc enfin ça a l'air question Ren le soleil ne s'est pas bougé depuis hier il ne bouge pas non non il est au zénith il ne bouge pas ah d'accord il reste au zénith alors que la lune elle a mimiqué quand même un peu les mouvements du soleil quoi ouais c'est la pire ce princesse c'est dit et voilà ça veut dire la pire tazis pire princesse et au le soleil au zénith tout le temps le bain du moins elle avait la décence de faire mimiquer un g ouais elle ne va pas mimiquer le soleil elle ne va pas faire le jour il se couche c'est débile non elle fait un tour complet non mais non mais moi j'ai rien dit c'est pas moi qui ai dit ça tais toi j'ai rien dit et bah continue j'ai rien fait continue de te taire pauvre tu sais j'ai rien fait c'est pas moi c'est pas moi j'ai rien fait vous dans un moment il y a je vous remets sur la guilde il y aura eu scale qui se serait invité à votre table prenant un siège et tu sais elle a le dossier face à elle et elle s'installe sur le dossier bon alors vous avez décidé quelque chose ouais bonjour vous aussi vous allez bien bien dormi tout ça tout ça vous avez salué tout à l'heure elle avait dit bonjour ouais mais bon elle a pas le temps oui on a c'est le time on a décidé que on irait à Huffington puis très certainement à Cantorot avant d'aller à Titanspeak comme ça on vérifie les trois affaires qui nous intéressent bien bien et on est en train de décider du chemin à prendre si on passait par si on passait par Stalingrad ou si on passait par Rollertz c'est vrai que ce sera plus court en passant par Rollertz vous avez même économisé presque une journée un dodo de moins si vous vous débrouillez bien oui mais il va pas y aller parce qu'il a peur que ses enfants l'empêchent de repartir mais il va falloir penser un moment à faire pousser ses couilles 70 ans c'est jamais trop tard ça c'est pas très gentil je pense qu'elle fonctionne très bien merci à cet enfant au bout d'un moment à ça je veux bien vous croire du coup comment elle parle au pépé celle là comme à un autre de ses subalternes je cherche le terme contraire oui mais on est employé collègue c'est pas parce que c'est la chef qu'elle peut nous parler comme des merdes employé et sinon le respect des employés c'est dans le contrat ou on va se faire foutre vous êtes des employés vous êtes des intermittents et alors désolé on est en chaîne c'est quoi la chaîne c'est pas tant 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 c'est qui tant tant et donc et donc vous êtes chez moi ici et vous avez rien à me dire ah bah si cocotte si tu me parles mal tu vas le sentir passer par contre ouais si tu veux oh putain ce coup là ce coup là à la fin de la campagne ça va être la personne la plus détestée de l'univers mais il la cherche elle a pas fait de truc elle t'a même pas parlé mal ouais mais elle parle mal au pépé on parle pas mal à un pépé elle a pas tant parlé mal que ça elle a juste fait de l'amour vache ouais mais tu fais pas de l'amour vache avec les gens que tu connais pas ouais je sais mais elle avait peut-être pas elle avait peut-être pas l'habitude elle avait pas l'air d'être quelqu'un qui est très bon en social bah moi il travaille pas pour vous alors eh bah tu fais ce que tu veux bah oui c'est ce que je fais il y a pas besoin de s'énerver des deux côtés bah il a ce qu'on va énerver il a dit juste que pour travailler pour quelqu'un il faudrait au moins un minimum de respect enfin c'est comme ça qu'on m'a éduqué possiblement que toi t'as pas été éduqué ça m'étonnerait pas je pense que en effet Skulam va finir en soliste alors là alors là par contre Silver il va s'énerver ouais c'est désolé Skulam on est pas chez nous on est chez la provocation attends je peux relancer je crois grâce à non à quoi je peux ah mais que ton jet que ton jet soit bon ou pas Silver il va juste se lever et sortir je lui ai même pas parlé qu'est-ce qu'il veut lui mais parce que tu parles mal tu viens de dire je crois que t'as pas été élevé alors que Silver il est en train de te dire il est en train de te dire non mais il faut vous pouvez vous calmer des deux côtés mais c'est pas tu as le droit effectivement de relancer gratuite c'est pas Silver qu'elle disait qu'il était pas élevé c'était un oui c'est un c'est un machine ah non pardon non 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 c'est pas ça c'est Charismatique qui peut relancer la non c'est pas celui là c'est Charismatique c'est pour les persuasions oui c'est pour les persuasions je sais mais il y a un autre atout qui est qui est pour la provocation mais ton provocatrice c'est pas pour ça oui je sais plus pourquoi enfin je comprends pas ce que j'ai écrit on va s'en foutre vous pouvez vous calmer les amis ils rigolent elle va avoir un sourire très calme et te couper la gorge d'accord elle se retourne et désolé vas-y elle ramasse la chaise elle fait genre elle a pété la chaise sur la gueule slum dunk et elle te balance la chaise en pleine gueule que tu reçois vraiment en pleine poire ok je vais faire les dégâts fais moi les dégâts c'est une licorne non elle l'a juste non elle l'a soulevé avec les elle l'a soulevé à la main c'est une terrestre pas la main au sabot est-ce que je peux tenter de rattraper la chaise non on s'attendait pas j'ai dit non non à personne je vais prendre en compte que c'est 6 dégâts ça va ça va oui ça va attends je suis où là non en fait j'ai que 4 moi en résistance ça va te sonner ouais je tombe de ma chaise non j'ai pas été éduqué et t'as pas à l'ouvrir dans mon établissement tu veux pas bosser pour moi je m'en bats les couilles déjà on a déjà je m'en bats complètement les couilles que je n'ai pas de toute façon les papiers que je t'ai filé sur les disparitions c'est pas de moi je les ai juste refilé à Humber parce que c'est son job ok mais surtout on les a déjà quand t'es pas contente tu te casses mais mais calmez vous aïe 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 elle a fait un fumble pour résister à la provocation ah oui ça pique mais calmez vous non mais ça va pas la tête moi tu la ferme elle va te faire une à type oh là si l'arrivée tape sur la table il dit non mais ça suffit oh attends attends elle me fait elle va faire une à tous ceux qui l'ouvrent là ah bah tiens voilà tiens ça ça va être pour le 12 là en intimidation c'est pour Sylvar ça bon 4 pour Fiesel comment ça un 12 en intimidation je vois pas de 12 moi mais c'est moi qui les lance avec des brides donc tu vas me faire vous allez me faire un jet d'âme et qu'il s'isole et attends euh il s'isole et de Sylvar hum ah puis avec son pop-corn c'est de l'âme alors attends je fais un jet d'âme c'est ça ouais et Sylvar aussi ouais bye bye ça va eh eh Sylvar ça suffit pas Fiesel ça va genre avec 4 ça suffit pas bah non elle a fait 12 ah faut que tu fasses plus en fait faut que tu fasses 12 ou plus et Sylvar elle avait fait 4 contre elle donc il y a eu 2 jets d'intimidation enfin 1 jet par personne ah ça a pris au moment ouais merde oups là il y a un grand silence de mort dans la tafette je la regarde tu vois le regard qu'elle a sur son token le regard méchant un peu j'ai le même regard sur elle elle a pas un regard méchant elle a l'air toute cute bah oui elle a l'air frangue elle frangue elle frangue non 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 elle scale ah j'ai le même regard de scale ah oui je dirais que tu parlais tout au token à toi je te rends au micro vous entendez Sneezy genre ouuuuh ok je vais retourner cultiver mes patates est-ce que je peux me relever je dois me faire un jet d'âme pour me restable ça ira on est pas en combat tu pourras te relever genre aïe 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 elle est complètement taré je vais te demander un jet de vigueur oui plutôt ça va tu n'auras pas de bleu bon bah tu sais ce que je vais faire maintenant erreur t'as donné ma corne coula non silver il est en mode oh shit here we go again c'est ça mon père soit qui gueule à ce coup là non c'est pas ce que non moi j'imagine bien le wood qui fait nooo on peut pas la plaquer au sol je suis contente parce que ma provoque marche quand j'ai créé ce coup là j'étais en mode ouais mais je vais jamais réussir à provoquer les persos j'arriverai pas à avoir les punchlines au bon moment alors en réponse en réponse à scale qui lui a dit je sais plus quoi elle dit c'est pas comme ça qu'on traite les gens c'est pas comme ça qu'on traite les gens et elle regarde aussi à ce coup là et toi aussi toi aussi c'est pas comme ça qu'on parle aux gens c'est elle qui a commencé à mal nous parler on est pas des chiens et au passage quand la chaise a volé dans la gueule de ce coup là il y a eu une hola dans la salle dans la salle ah oui carrément et donc vous tous vous vous laissez maltraiter traiter par cette andouille les deux les deux là vous allez vous calmer parce que moi moi je travaille pas dans ces conditions là alors vous allez vous allez régler vos différents je sais pas où dehors je sais pas mais vous allez les régler parce que sinon moi je m'en vais ma casse-toi mais mais c'est pas du GDM c'est ça oui mais 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 et toi tu la crèche ta pilule bref j'ai trop bossé dans des groupes où c'était moi qui faisais tout et tout le monde faisait de la merde alors ça suffit ça suffit maintenant je m'adresse à Sky vous voulez retrouver vos gens ok faites le si vous continuez si vous continuez si vous continuez si on continue avant encore une ambiance de travailler comme ça moi je travaille pas mais on est pas on est pas de chez elle de toute façon donc qu'on travaille ou pas je pense qu'elle s'en bat les reins oui dans tous les cas qu'est-ce qu'elle s'arrange avec qu'elle s'arrange avec Skoulama qu'elle s'arrange avec Skoulama parce que parce que moi je travaille pas comme ça alors allez-vous trouver une chambre je sais pas allez-vous faire je sais pas quoi mais pas moi qui l'ai dit je sais pas allez réglez-vous différents calmez-vous calmez-vous vous avez pas vous avez pas être les meilleurs amis du monde mais je demande juste d'avoir une bonne ambiance de travail ouais bah moi j'ai juste demandé à ce qu'elle nous parle bien excuse-moi elle a pas parlé si mal que ça paysou et moi on s'est déjà parlé plus mal que ça t'es en train de sortir c'est ça Fizel j'ai commencé et puis je me suis arrêté pour elle aura un petit sourire en coin en te regardant elle me plaît bien la petite quand même ça c'est un tempérament que j'aime bien je crois que je vais demander conseil à la louse de la moitié moi moi je vais faire un jet dame pour savoir si je le lance ou pas ce sort t'as de la chance meuf t'as de la chance c'est en voyant le pépé prier la louse de la moitié que tu te dis oh non non je vais juste me casser moi je travaille pas avec des gens qui me respectent pas Silver il sait plus comment réagir et elle claque la porte BAM la porte s'est retenue le jet de force le jet de force pour savoir la force du claquage de la porte ouais alors vu qu'elle est un des quatre en force on va l'éviter ouais sur les objets ça n'explose pas en plus dommage et donc je me casse vraiment de cette ville de merde ah mais mais Skula allez retrouver votre camarade bon voyage Skula attends oh mais vous ferez bien d'y aller papy moi le papy il essaye de comprendre encore ce qui s'est passé parce que de toute façon il y en a une qui apparemment part pour quitter la ville mais il y en a une qui est partie à un moment et on ne sait pas si elle allait revenir Silver mon part il ne sait pas où est-ce qu'il est parti et là c'est en mode mon perso il est parti littéralement en gueule en mais Skula attends tu peux pas ne pas savoir où il est parti ok en attendant juste pour le petit vieux avant qu'elle aille s'asseoir tu ferais bien d'y aller et si jamais tu croises ton enfin un de tes collègues là je crois vu le cadre tu lui passeras le bonjour de ma part bah ok je vais essayer si j'arrive à retourner là-bas tout seul vu je sais pas où les autres y part bah tu ferais bien d'y aller avant de les perdre de vue allez pop-up c'est trop tard Zouzou et moi j'essaye de rattraper Skula et de l'empêcher de partir comme ça je peux pas aller plus loin mais bon et et Fizzle s'en va doucement elle marche juste en direction de la ville et en passant et en passant à côté des des deux si si elle elle essaie d'attirer leur attention je vais peut-être vous laisser sur cette map le temps 2 elle essaie d'attirer l'attention des deux si j'allais l'attention de qui des deux qui a là des deux PNJ qui sont en train je suppose de s'entraîner ah oui est-ce que vous savez où est la librairie par là ah oui la librairie pardon la librairie ouais Silver va t'indiquer la librairie merci beaucoup c'est confus quand même parce qu'il y a deux Silver il y en a même trois mais l'autre est dans une autre ville ah non et vous l'avez déjà croisé ah non c'est le mec avec son klebs oui oui ah c'est pas grave il est mort le chien a survécu et j'irais m'acheter Rennes un livre pour un livre d'enquête enfin un livre qui apprend les bases les bases de l'enquête ok trouvera un ça y est pas de sous que je dirais bon soit vous serez limite dirigez tous dans la même direction bah non en fait bah vu que tu allais pas en ville ah non tu quittais la ville toi ce coup là non moi je me casse oui et Silver essayait de la rattraper Silver il essayait de la rattraper quand même je sais non mais moi je me casse Silver est sur mon cul Wood il est paumé à l'entrée de la taverne et Fisel elle est à la librairie donc bon voilà bah il n'y a pas tout de suite le temps qu'elle y a elle est à la librairie parce qu'elle n'est pas tout de suite et puis aussi elle marche enfin vous je sais pas je sais pas si vous courez ou si on part dans des directions différentes donc bah oui bon on va faire du JDR allez hop là bah si mon perso il va se retrouver il va finir mort dans un caniveau tout seul parce qu'il sait je vais commencer par Skula Silver donc Silver qui va rattraper Skula bah c'est facile il a des grandes jambes c'est pas vrai t'imagine que je continue d'avancer bah Silver il essaye de rattraper Skula et de la retenir réellement ah bah c'est pas vrai bah c'est pas athlétisme contre athlétisme athlétisme contre athlétisme yes bravo truc pour une baston donc Silver d'abord et je veux après non mais en plus j'ai moins d'eau j'ai d'athlétisme donc peut-être pas pour agréver les gens bah c'est lourd d'eau moins d'eau j'ai d'athlétisme tout léger ah bah oui je vais checker entre temps mais normalement c'est droit de ça je vais peut-être faire un fumble bah voilà il suffisait et bah en soit t'avais pas besoin de faire le techniquement s'il a raté son jet tu n'as pas besoin de le faire donc techniquement il n'y a pas de fumble tu as été préservé d'un fumble c'est faux tu es trop gentil non c'est les règles non mais sinon je relance subi un malus de moins il relance pour qu'elle puisse avoir son fumble yes ouais mais techniquement tu ne dois relancer avant qu'elle fasse son jet mais mais techniquement elle a pas fait son jet raté donc non tu fais un 2 non mais il faut faire 4 minimum je vais en faire 4 mais putain mais et 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 rennes ouais lourdo c'est bien malus de moins 2 sur ses jets d'athlétisme et de discrétion ok au moment s'il va y avoir un time skip il va peut-être falloir travailler sur ça tu as dit je crois que tu peux utiliser la force pour pour essayer de l'arrêter ah bah oui non mais attends attends non c'est de l'athlétisme attends parce que déjà il essaye de me choper deux fois il rate lamentablement mais je le vois quand même enfin une fois techniquement c'est en une seule fois oui une fois ah non tu vas pas essayer de m'agripper toi elle se retourne face à lui genre c'est le sabot tendu vers lui en mode attention mais je me laisse je vais être debout mais arrête toi attends les autres pour quoi faire mais c'est qui qui était en train de bouder tout à l'heure parce que je disais qu'on était parce que j'ai pas dit qu'on était amis ouais bah on est pas amis j'ai bien compris et moi elle travaille pas avec une pouffe pareille mais on travaille pas pour elle bah si elle nous a juste elle nous a juste donné des dossiers pour pour Amber non on est censé les retrouver les types là c'est pas Amber qui va les trouver mais c'est les c'est des dossiers pour Amber c'est des dossiers que si c'était pas c'est des dossiers que Amber voulait travailler dessus oui bah elle ira elle-même les apporter cette grosse grognasse mon perso mon perso va juste faire un gros soupir en mode mais sérieusement sérieusement quoi mais tu veux quoi tu veux qu'on s'emboucane non mais c'est quoi en boucane c'est se fâcher se disputer mais c'est vraiment un vieux mot de merde j'adore mon perso mon perso il va dire non mais attends il faut que tu le penses pas comme si on bossait pour elle mais que juste on a récupéré on a récupéré des dossiers qui étaient à Amber mais que cette personne là avait mais je m'embas les maracas et tu t'embas les maracas des petits poulains qui ont disparu comme ça tu voudrais pas les aider alors attends je rouvre le dossier c'est pas ce que j'ai dit ah bah c'est un peu ce que tu dis là non tu dis que tu veux plus bosser avec nous ce qui veut dire que tu veux plus bosser sur ces dossiers moi à la base je suis partie de mon village pour dire aux gens que la lose de la moitié elle existe et qu'il faut croire en elle pas pour me faire agresser ou traiter comme une merde et bah newsflash il y a toujours des gens qui te traitent comme de la merde ouais et bah moi ils les supportent pas on m'a pas étoqué comme ça et bah si j'avais réagi pareil quand tu m'as traité de gros bébé et bah on serait dans une belle merde et bah ils te parleraient plus voilà ah c'est là silver il va juste s'énerver il va frapper du il va frapper du sabot par terre parce que c'est plus quoi dire il va lui briser la nuque il va te calmer maintenant il va juste il va juste faire bain par terre un gros coup un coup avec oh et c'est pas la peine de ressortir les mouscles t'en me fais pas peur les mouscles ah oui les mouscles j'ai compris les mouches les mouscles mais le but c'est pas de faire ah mais c'est juste que je suis énervé parce que j'arrive pas à parler purée mais est-ce qu'il y a une chose que tu me tu ne comprends pas mal non parce que là merde je sais pas mais j'essaye j'essaye d'aider j'essaye d'être gentil j'essaye d'aider j'essaye d'aider les gens et derrière derrière limite je me fais insulter c'est vachement agréable mais y'était pas insulté là bah je suis pas la seule à tout comprendre de travers apparemment oui bah écoute voilà mon perso qui n'a plus aucun argument et qui en mode et dit alors là la dernière tentative c'est bon au moins attend les attend les autres je suis sûr que monsieur wood ou fizel ils sauront quoi dire moi je suis pas très doué moi je suis pas très doué oui bah fizel tout ce qui l'intéresse c'est ses bouquins et bon d'accord il y avait bien tendre pour le papier mais non mais c'est arrêté monsieur et monsieur et monsieur woodcutter quand même oui j'ai dit qu'il voulait bien tendre pour lui et ben ben voilà c'est un début c'est pas exactement ce que j'espérais mais c'est un début c'est les gâteaux c'est les gâteaux au citron qui nous ont donné envie de s'arrêter je me casse de JDR je quitte trash oh non tu es triste oh non arrête le biais mon perso mon perso qui est vraiment PLS en mode parce que moi je dois faire une perception ou un jeu ou je ne sais quoi pour les trouver en août ou en fait ben en fait je suis sorti et GER dans la ville ah bah oui du coup perception surtout que je gère il n'a aucune idée de vers où ils sont partis parce qu'ils suivaient le groupe quand ils sont rentrés il n'a pas fait gaffe au chemin il va se retrouver dans le quartier chaud il ne va pas comprendre il va se faire aborder par les putes du Zéla bonsoir quand je rie l'autre on le va parce que il va se faire aborder par les trougnes voilà est-ce que tu veux un peu de compagnie papi ? on a des pilules s'il fait un fumble s'il fait un fumble je fais quelque chose non mon perso qui est en mode aaaah mentalement ben quoi qu'est-ce qu'il y a ? j'ai de quoi du coup ? il essaie il essaie d'amiter vous partons s'il te plaît laisse les autres jouer j'ai envie de relancer pour faire un fumble ah tu peux prendre mon fumble de tout à l'heure mais non je ne vais pas relancer pour échouer ce serait dommage tu retrouveras du coup Winter et enfin Winter pardon Silver et Skula j'imagine que j'ai demandé mon chemin à quelqu'un genre l'entrée de la ville non il n'y a pas besoin tu entends Skula à des kilomètres t'es braille ah c'est par là ouais j'entends le scénarium qui m'appelle c'est un peu ça en fait le papier qui vous retrouve qui vous rejoint et un peu souffler ma catarax non pas à ce point là mais vous m'avez attendu au moins oui ah monsieur Wood aidez moi là parce que là je sais plus vous avez fini votre caca boudin non privé de dessert c'est comme ça qu'on les dresse est-ce que c'est si grave que ça bah oui elle m'a envoyé une chaise dans la figure oui mais la chaise dans la figure au pire on peut trouver lui demander de s'excuser pour ça mais le reste comme si elle allait s'excuser elle a dit elle même que l'avait pas d'éducation ouais bah peut-être que la pauvre elle a pas eu d'éducation parce qu'elle a pas eu de famille d'un autre côté tu l'as provoqué aussi ouais mais un coup de chaise dans la figure c'est quand même violent c'est disproportionné c'est disproportionné mais la provocation était là oui mais c'est pour ça que je veux dire quand t'es quelqu'un de civilisé t'envoies pas tes chaises dans la figure oui mais on peut le faire étape par étape s'excuser de lui avoir mal parlé sans savoir si ça allait la toucher à ce point parce qu'on ne sait pas son histoire ou autre mais elle s'excuser d'avoir mais tu lui as quand même mal parlé aussi oui parce qu'elle a commencé par mal nous parler oui mais est-ce que c'est très mature de on manque pas de respect aux aînés c'est tout oui mais tu sais le nombre de fois où on s'est parlé ainsi entre personnes ça ne me choque pas tant que ça entre personnes de là où je venais se parler entre guillemets un peu mal ça arrivait oui mais c'est des gens que tu connais c'est pas des inconnus j'ai peut-être été habitué à ça oui et ben voilà c'est pas pareil personnellement moi je m'en foutais et ben moi aussi je m'en fous on parle pas comme ça aux aînés c'est tout ben justement donc et si elle revoit cette espèce d'énergomène elle va se rappeler de comment je m'appelle je pense qu'elle s'en souvient déjà tout ce que je veux dire c'est c'est pas la peine de s'exister à ce point sauf pour la chaise parce que je trouve aussi que c'est disproportionné et qu'on a des adultes des adultes responsables et des grandes personnes on peut très bien discuter calmement au bout d'un moment quand le feu intérieur de la colère est redescendu pour tout le monde et en discuter comme des êtres responsables je sais plus si lors de la dernière session je l'avais précisé mais quand Sneezy s'était pris une baffe il y avait aussi une hola que presque toute la taverne avait faite je l'ai pas précisé non mais t'avais dit qu'il y en avait beaucoup qui a fait ouh bah c'est plus la hola et visiblement ils sont habitués à toute cette violence moi ils questionnent pas de ça bah c'est pas notre camp c'est pas notre guilde donc ce n'est que temporaire on va quand même pas aller chercher l'instituteur pour aller faire un rendez-vous ou autre comme quand on était à l'école quand même on n'est plus des poulains qu'est-ce qu'il raconte lui ? il est en train de dire que vous êtes puéril toi et la dame non mais je sais mais c'est elle qui demande mais c'est ce qu'il dit de qui qui dit qu'il est puéril oh mais faut écouter toi ce coup là et la dame dont j'ai un doute sur le moment ah oui d'accord scale je crois scale c'est deux puéril on dirait deux pouliches deux pouliches qui se disputent pour des choses qui n'étaient pas si graves que ça mais qui ont été mises hors de proportion pour des queues de cerises voilà merci tu vas pas me dire que tu es un jeu de perception la garde qui vient nous mettre au fer des ombres qui décident de nous attaquer en plein jour tapage diurne vous verrez tous les trois onyx qui arrive ah vous voilà comme de par hasard ah bah qu'est-ce que vous faites là vous allez bien mademoiselle scoulam scoulamor mais qu'est-ce que vous faites là monsieur le nix j'imagine comme dans les animes avec le noir au fond et violet avec les chouic chouic mon perso qui viendrait à dire vous êtes encore là pour la faire rougir c'est ça sauf que c'est pas le moment donc il va dire mais qu'est-ce que vous faites là je venais je venais voir comment elle allait après le coup qu'elle a reçu elle a la tête oui ça va j'ai juste été humiliée devant tout le monde mais à part ça tout va très bien j'ai pas dit que tout allait très bien vous en faites pas elle a été très gentille avec vous je trouve c'est quoi l'étape supérieure elle tue quelqu'un oh non j'allais dire jamais à ce point là disons qu'on a connu des fois où les personnes se retrouvaient avec des oeils au beurre noir et puis on le retrouvait le lendemain sur le lustre et ça vous fait rire ? oh bah oui bah pas moi c'est comme une c'est comme une coutume chez nous c'est un bizutage même moi même moi je trouve ça un peu bah c'est de la merde le bizutage et en JDR et en vrai c'est un fléau voilà oui le bizutage est un fléau bah oui tout à fait d'accord ça n'a strictement rien à faire dans la c'est pas une question de c'est pas une question de bizutage c'est c'est comme un jeu aussi c'est un jeu qui fait mal j'ai l'impression bah généralement on évite de la contrarier mais dès qu'il y en a un qui arrive à la contrarier et qui se prend une beigne ça amuse toute la galerie forcément mais c'est pas drôle il faudrait apprendre il cherche où est-ce que c'est drôle en fait il faudrait apprendre à cette femme à gérer sa colère au lieu de l'encourager à faire ses conneries mais vous savez elle ne fait pas ça non plus par mesquinerie bien sûr non mesquinerie elle fait pas ça non plus méchamment bah oh bah oui c'est vrai écoutez la prochaine fois que j'aime bien quelqu'un je lui envoie une chaise sur la tête d'accord je serai ravi de la prendre alors ok remet la voix rouge et il faut que lui aussi soit rouge oui pour le coup et là du coup il le dit quoi t'es encore venu pour la faire rougir c'est ça ah et mon perso mon perso il va réagir ah bah c'est lui qui l'a fait rougir tout à l'heure du coup bon je vais pas vous embêter plus longtemps en fait ah non non ah non mais attendez attendez alors j'y se réveille attendez j'insiste racontez nous non silver c'est pas le moment j'insiste restez restez au moins jusqu'à ce que Fizel revienne nous allons tous discuter Fizel qui va pas revenir parce qu'elle va aller au bar ils ont demandé mais ils sont salut cab salut cab il arrive au pire moment tout meilleur t'as loupé une chaise dans la gueule de Skula voilà ce que t'as loupé t'as loupé une presque séparation du groupe ouais je vous laisse lui raconter vite fait je vais aux toilettes ok bah écoute continue mon perso il va te tirer par l'oreille jusqu'au bar ensuite il va tirer l'autre par l'oreille aussi alors on était en train de discuter sur l'émission qu'on allait faire sur comment on allait faire le voyage là t'as l'autre la chef de la la chef Scalecraft qui qui se ramène qui parle un peu mal enfin parle un peu mal qui parle d'une façon très rustre elle nous parle mal elle nous prend de haut donc Skula s'énerve surtout à moi où elle avait dit il faudrait penser à pousser les couilles oui parce qu'en gros on voulait faire un trajet et il y avait possibilité de retourner par chez le perso de Golden sauf qu'il était pas chaud forcément et donc la chef de guide là elle nous sort un truc il faudrait penser à avoir des couilles ou je sais pas quoi et Skula pour elle t'as pas à parler comme ça aux plus vieux et du coup elle s'est énervée elle a fait une provoque sur la chef la chef a fait un fumble lui a envoyé une chaise en la gueule et elle a mal parlé et elle a mal parlé à Silver et à Fizzle Fizzle a pété un câble qui a failli se barrer il y a Skula qui s'est barré Silver qui a pourchassé Skula Fizzle là il y a Silver Skula et Wood qui sont qui sont réunis et il y a Onyx qui vient de rejoindre qui vient de rejoindre le groupe de 3 et qui a l'air d'être un peu sa dommage je assiste aussi je suis allé voir et qui a demandé et qui était venu voir pour voir si Skula allait bien après s'être reçu une chaise sur la gueule il a essayé de dire que sa chef était pas si méchante et machin truc et Skula a fini sa phrase avec oui bah c'est sûr moi quand je jette des chaises enfin la prochaine fois que j'aime bien quelqu'un je lui jetterai une chaise à la gueule et la vie enfin je veux bien recevoir la chaise il avait dit ah je retiens ça alors j'en serais ravi j'en serais ravi je serais ravi d'en recevoir une de votre part oui oui il a dit ça moi j'avais pas compris ça moi j'avais compris ah bah je le retiens mais débouche toi les oreilles Golden non mais j'ai vraiment entendu ça je sais pas bah écoute mais c'est rigolo je suis ravi de l'apprendre quelque chose ainsi c'est ça et du coup maintenant ils sont tous les deux rouges et du coup mon perso qui lâche vous êtes venu pour la faire rougir encore c'est ça et silver abrac c'est elle qui l'a fait rougir c'est lui qui l'a fait rougir c'est du coup silver bien sûr là il est en mode ah tiens parce que d'habitude c'est ce coup là qui le met mal il va pas louper une occasion de la mettre un peu mal quand même oui c'est le moment en plus ouais c'est ce que j'allais c'est pour ça qu'on pense et c'est pas bon et c'est pile poil moment justement pour détourner l'attention parce qu'elle avait fait un sort d'empathie sur onyx un peu plus tôt et elle a vu qu'il était un peu attiré il love il m'atteste ses attributs il m'atteste sa croupe ses attributs on est poli bah en même temps vu le cul qu'elle a compréhensible pas beaucoup mais il y a tout ce qu'il faut bah elle est petite et bombée voilà bah voilà c'est ce que je dis il y a pas beaucoup de trucs mais il y a tout ce qu'il faut oh putain mais c'est avec ça ça suffit super oui est-ce qu'on peut pas changer le cerveau du jeu de temps en temps mais le souci c'est qu'il a le même que moi puisque je suis ces conneries donc tu vois le dernier avec GTG c'est de la belle croupe là bref du coup je vais montrer aujourd'hui ça c'est dérange du coup il se disait bon je vais peut-être vous je vais vous laisser un peu enfin oui je vais y aller non 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 moi je le retiens putain c'est pas le moment il part pas tout de suite si jamais vous enfin vous pouvez m'écrire et envoyer les oh il s'en va envoyez quoi mais ne partez pas je crois que t'as une touche oui merci il fait un sort je le sais ah bon qu'est-ce que t'as su avec ce sort du coup tu le sais très bien papé te fais pas plus bête que t'en as l'air mais je connais rien la magie donc oui je demande ça peut être à moitié innocent ou alors c'est juste que c'est un gros pervers j'en sais rien bah je sais pas j'ai senti qu'il était attiré ah bah bah désolé mais quoi désolé de la prendre de la prendre d'un coup comme ça sans y attendre j'imagine que ça surprend putain mais vos gifs de merde j'adore ma connerie merci merci bon qu'est-ce qu'on fait et si on y retourner pour récupérer fizzle il est parti on sait pas où elle est peut-être retournée au bar je suppose oui très bien moi il remet pas les pieds là-bas ah si ah non pour qu'elle s'excuse tu vas t'excuser de lui avoir mal parlé pour qu'elle s'excuse d'avoir mal parlé non si non si tu vas m'efforcer sinon je te prive de teinture elle le regarde blasée tu me prives de ma culture teinture c'est ma culture non c'est ta teinture bon je parle pas avec les Illuminis Sylvain il dit plus rien il va pas te comporter comme une petite poulie j'ai pas dit que tu devais t'excuser et elle ne peut pas s'excuser mais elle elle doit s'excuser aussi et je trouve que dans cette situation personne n'avait raison mais tout le monde avait tort est-ce que t'es sûre de vouloir dire ce que t'as dit là de quoi t'es capable de te comporter comme une pouliche il l'a dit avant oui oui mais il l'a re-re-dit là t'as fait beaucoup t'es sûre ah oui il l'a dit de se comporter comme une enfant du coup t'as de la chance t'as de la chance parce que j'ai une répartie qui fait tellement mal ouais je sais je m'y attends arrêtez de se comporter comme un papi gâteau non elle lui dira un truc déjà on voit comment tu l'as éduqué toi ton enfant non pas ce style mais bref on voit où ça l'amener je m'excuserai pas d'accord si tu insistes n'insiste pas c'est toi qui insistes bah oui parce que je continue de dire que je trouve que c'est vraiment parti disproportionné pour pas grand chose à la base à part le coup de chaise qui là lui a été disproportionné maman il a juste demandé à la base qu'elle nous parle gentiment et avec un minimum de respect et ensuite elle s'est enflammée et ensuite elle m'a balancé sa chaise bon bah on bouge ou on se touche je suis paraplégique ah ah bon on attendra devant la porte j'avance et vous pouvez prendre l'adresse d'Onyx pour moi ah si tu es chien respire je tapote je tapote le dos de Woodcutter et je fais merci monsieur Wood parce que j'étais paumé je savais plus quoi faire bah moi je suis paumé je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait je sais pas ce que vous avez fait mais en tout cas vous l'avez fait et ça marche ouais donc bravo à vous doute d'out est-ce qu'on voit Fizzle non allez pour la bah du coup steve je veux dire que tu peux aller à l'intérieur je vais rester excouler en attendant alors moi je vais je vais interpeller mais non mais vous n'avez pas été à l'intérieur encore bah non bah alors j'interpelle d'ailleurs ils sont plus là ah bah ah bah voilà ah bah parce que sinon je serai rentré tu vois bah rentre je rentre à l'intérieur non mais vous pouvez à l'intérieur c'est bon tu vas pas t'en aller oh lève les yeux au ciel oh lève les yeux au ciel eh vous commencez à me courir sur le coco c'est quoi le coco sur le haricot c'est le coco c'est le coco not not with a giant not merci oh tu lui as rajouté le blush c'est beaucoup trop mignon bah oui bah oui n'importe quoi bref j'aurais dû lui faire le maquillage en fait j'aurais dû lui faire le maquillage s'il vous plaît concentration il y avait pas à m'en aller c'est bon j'ai dit attends ici attends ici il y a qu'une parole moi mais c'est pas parce que je pense que tu vas t'en aller mais c'est parce que j'ai pas envie de te laisser toute seule dehors pourquoi bah parce que et bah moi il y a envie d'être seule t'es sûre oui bah s'il y a besoin je tourne pas loin oui il y a assez tu seras sage oh elle te regarde mal mais non mais tu sais il le dit vraiment sur un ton en essayant d'étendre l'atmosphère mais il n'y arrive pas tu vois actuellement elle est saoulée elle t'enfonce le clou ah oui bah il a pas l'habitude et bah quand tu diras tu seras sage elle te tournera le dos voilà ok mais je vais prendre ça pour un oui ça s'appelle un renaclement j'ai entendu quelqu'un essayer de démarrer sa motocyclette c'est moi elle est insupportable j'en veux plus bref du coup vous retournez à la taverne les blattons qui peuvent changer ah bah d'ailleurs il est là bas je vais aller lui demander son adresse du coup l'a demandé oui elle m'intéresse moi c'était le plot twist j'aimerais bien votre adresse beau gosse ah 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 ensuite j'ai oh what j'ai ça tombe bien c'est vous que je voulais ah 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 c'était pas si drôle que ça c'est pas que c'était drôle c'est que je me suis étranglé quand même tout seul te gênes arrêtez bref plus un scoopling ça discute ça rigole ça machin bah du coup ça discute calmement avec Onyx et Agat et puis ça se retourne vous êtes pas encore parti vous non c'est qui qui a dit ça c'est c'est Onyx euh non non euh d'ailleurs vu que Skoola l'a demandé votre adresse Skoola l'a demandé et Agat qui lui qui lui dira bah bravo champion on dirait on dirait on dirait les demandes que les mecs font c'est la mariée qui demande en mariage pour avoir tout ce qu'ils veulent euh bah en fait l'adresse c'est ici il faut juste écrire ici ah juste là oui ah d'accord bon bah ok il faut pas qu'elle s'inquiète si je réponds pas tout de suite je peux être en mission c'est trop chou ah 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 respire ah 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 doucement alors euh moi je dis ça va vous avez pas l'air très bien quand même oui 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 ça va oui 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 c'est sûr tu entendras juste un petit euh de la part de snizy juste à côté j'ai pas entendu je me retourne vers snizy c'était quoi ça j'ai la gorge un peu enrouée il me semble avoir distinctement entendu un mot non c'est comme ça qu'on éternue de l'échange là c'est ça on en croit entendre des mots mais c'est non en fait non vous me prenez pour un peck no bien sûr que non bien sûr que non enfin enfin s'il va s'il va il va regarder il va regarder d'un air il va regarder d'un air suspicieux il va fixer snizy d'un air suspicieux il dit rien et ça s'il flotte en ah bah du bas il m'a dit elle est belle ton assiette c'est quoi que tu manges c'est dingue je pense que c'est la même chose quoi eh vous me prenez pour un con bien sûr que non bien sûr que oui bien sûr que oui enfin je me non je suis dans la barbe à merde la silver il utilise toute sa taille là il est en mode moi j'ai d'intimidation je suis dans la barbe à merde je suis dans la barbe à merde hasta la vista la allez loupe ton jeu ça va ça marche pour moi ou pour lui non ça marche pour lui parce que du coup m'impressionne pas mon petit je le regarde et je dis mon petit quand je suis comme ça c'est plus petit mon petit eh mais il y a l'apparence mais il y a c'est là il sait qui c'est du c'est du la poudre aux yeux la poudre de perle en papa monsieur je vois bien des sacs là mon petit mon petit il n'a pas la voix super grave justement silver ouais justement je continue quand même alors je je dis je regarde juste avec les yeux plissés en mode mouais non mais sérieusement vous pouvez dire la vérité je le prendrais pas mal je savais plus de quoi vous parler non là par contre ne prenez pas pour un jambon non plus je suis peut-être pas je suis peut-être pas bien malin mais passe pour l'accord ah oui non non je me souviens plus vous savez vous avez vous avez fait semblant d'éternuer en disant très distinctement un mot ah oui mais non non arrêtez d'essayer de noyer le poisson on est en plein mois de mars le pollen à tout ça vous êtes transformé en moi oui je ne suis pas allergique non mais je garde mais je garde mes allergies malgré mes transformations il lâchera pas monsieur ou madame monsieur dame dites-le lui ou dites-lui merde j'en sais rien bah merde silver qui tente de faire des choses ça ne marche pas non mais bel effort bel effort ça n'a rien fait mais bel effort elle reprend sa forme elle se pose debout sur sa chaise et te patte-patte la tête là 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 non il y a des gens qui vont mourir alors je vais tenter un truc pendant qu'il y a une patte-patte la tête et qu'elle est en équilibre sur le tabouret je vais faire je vais lui souffler dessus je vais lui souffler dessus je vais lui souffler dessus oui elle est pas vraiment en équilibre donc oh allez même si t'es en équilibre quelqu'un qui te souffle dessus ça ne te fait pas tomber non mais ça peut te faire sursauter oui vu comme ça oui alors je pense que je vais dire ça ça sera sous le terme d'une épreuve qu'est-ce que ça pourrait être comme compétence atlétisme ou agilité à la limite de la vigueur peut-être vu que c'est littéralement juste le souffle je vais regarder ce que t'as toi tu vas te faire un fumble tu vas faire un fumble sur le fait de souffler quelqu'un t'es entouffle c'est étouffle bon et bah tu un jeu d'agilité allez ça sera plus contre son atteint ah non je vais plutôt dire subterfuge pourquoi subterfuge ça me paraît plus ouais mais il n'y a pas de ruse ça serait plus dans le subterfuge mais c'est même pas de la c'est même pas du subterfuge le subterfuge c'est aussi une ruse là le but c'est juste de faire oui je pense que ça rentre le je pense que ça rentre mieux dans la dans le subterfuge en fait ouais c'est pour que ça passe sur un autre traîner c'est ça c'est pas de ma faute c'est ça me paraît sympa comme ça non mais je peux juste faire faire un jeu d'âme en face que c'est juste souffler finalement ouais c'est vrai que c'est un jeu d'âme que je vais lui faire après allez je crois en toi le jeu non entraîné après jamais dire ça qu'il y aura juste un petit peu des yeux mais tu sais avec enfin pas les paupières mais les sortes de membrane je sais plus comment ça s'appelle celle qui se referme horizontalement oui oui je sais ça a un nom mais je m'en souviens plus je sais plus oui je connais je connais je connais certains lézards ont la même chose j'ai plus le nom mais je le sais elle sourit en poussant un petit peu de rire eh ben moi je vais je crois que je vais rester sur sur le combat ça me va réussir mieux peut-être enfin je dis pas non mais t'as bien l'air de l'indiquer est-ce que quelqu'un a une carte penchant amoureux pour aller jouer une carte penchant amoureux pour aller jouer sur snizy par qui ? par toi quoi ? non quand même j'ai arrêté de t'embêter et du coup jeudi 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 un goût de cutter bah du coup mais c'est tout quoi je crois qu'on a tout fait Goldel ? Goldel ? oui justement jeudi je crois qu'on a tout fait non ? bah on attendait juste Fizel Fizel va en avoir pour pas mal d'autres gens quand même pendant sa bibliothèque je dirais une petite heure à peu près sachant qu'elle va y rester une heure aussi pour lire son bouquin ok par rapport à ton ato du coup je suppose que ça reste quand même de la survie parce que le pistage c'est en rapport avec la survie mais je vais quand même faire un jeu d'intellect pour voir si j'avais un truc il passe un D6 du coup donc du coup je sais pas ce que vous allez faire en attendant l'heure bon c'est trois quarts d'heure parce que vous serez quand même resté un peu en ville le temps de la discute bah ouais et puis moi j'aurais été en mode est-ce que vous savez où est partie Fizel ou quoi ? aucune idée ah elle avait l'air particulièrement agacée oui effectivement oui pas qu'elle d'ailleurs enfin je l'ai pas scannée donc euh je peux pas dire il y a eu plusieurs personnes qui étaient agacées au jeu me t'inquiète je reste là je reste là et elle se corse ouais c'est bon si c'est pour attendre deux heures c'est va pas rester comme un piqué devant la porte du coup moi je ressors hein s'ils ont pas d'infos de sur sur Fizel on sort quoi du coup ça sorti au bout de combien de temps mais mais monsieur wood oui elle est partie il est parti et c'est barré c'est barré il est parti et pas si ça s'est entendu bon bah on fait quoi maintenant j'étais parti à l'aventure c'était pas pour c'était pas pour éduquer les enfants des autres ah bah oui non mais pas éduquer et plus m'occuper des enfants des autres que je devrais dire ça aurait pu être pire ça aurait pu être mieux bon si ça ne vous gêne pas je vais avancer les choses juste qu'est ce que vous arriviez à vous retrouver oui je trouve rien d'intéressant en ville j'ai un début de map mais j'ai pas mis les pnj encore donc soit il y aura un petit peu de tout ça reste quand même une grande ville principalement basé sur l'extraction mimière il y aura les il y a des ressources primaires un petit peu en vraiment de les ressources premières métallurgique et tout bordel il y a aussi une petite bibliothèque une petite librairie et on y retrouve les commerces c'est assez basique tout de même ah bah s'il y a une librairie attends est-ce que est-ce que je vais faire le rapprochement oh bah non je suis con d'ailleurs il y a des librairies et aussi ici on y retrouve pas mal de roches premières qui peut très bien intéresser la petite fiseule dans le cas où dans plus que Wimborne est assez proche du royaume étincelant je pense que ouais après avoir passé les deux après avoir passé mes deux heures dans cette librairie attends attends parce que du coup je vais faire le rapprochement avec la librairie parce que j'ai relancé il y aura ce coup là qui va te rejoindre je te pose ce coup là tu retrouveras une librairie et tu verras fiseule en train de bouquiner bah je vais rentrer et lui patte patte l'épaule on peut savoir ce que tu faut je lui montre le la couverture de mon bouquin c'est un manuel c'est un manuel d'enquête alors il y a qu'en soit que tu sois passionné par les livres et par tout ça mais là ça fait deux heures qu'on t'attend pour partir je l'avais presque fini mais j'en ai rien à foutre il faut il faut partir t'as qu'à l'acheter tu le lis en chemin tiens c'est une idée je n'y avais pas pensé oh dis donc plutôt que de nous faire poireauter ah mais je l'ai déjà acheté mais je l'ai déjà acheté je voulais vous arrêtez pas de hausser la voix et vous arrêtez pas de vous arrivez pas à vous calmer donc je vais chercher un endroit un endroit un peu plus calme pour me lire et donc c'est une raison pour nous faire poireauter pendant 50 ans j'allais revenir après avoir terminé ouais c'est ce que je dis tu as manqué ton moment tu as juste la regardé dans les yeux et dire oui du coup j'ai pas entendu ce que t'as dit loupi désolé bah je sais plus tu as dit c'était donc une raison de nous faire attendre pendant aussi longtemps oui mais j'ai dit un truc après et grâce à toi j'ai oublié j'ai dit j'allais revenir après l'avoir terminé donc t'en as rien à foutre de nous faire patienter pendant 1000 ans ou pas ce que tu lis et mais c'est à partir du moment où vous n'avez pas à régler vos querelles j'étais sortie du coup c'est fini maintenant est-ce qu'on peut reprendre le travail bien sûr par contre tu vas redescendre d'un étage par contre parce que là ça va pas le faire à me parler avec condescendance la camaraderie l'amitié la sympathie le groupe de merde il aurait mieux de trouver mieux on va aller on y va silver qui fait tout pour essayer de et des excuses on se torche avec ou pas non pardon pardon de m'être de m'être absenté pendant deux heures ouais c'est ça très crédible allez mine toi maintenant je régale en tant que me jeu mais pas trop non plus parce que ça peut tellement péter n'importe quand en fait je n'ai même pas besoin de me concentrer sur le scénar je dois me concentrer sur vous sur vous essaye de nous garder ensemble non mais je pense que parce que c'est un je suis désolée mais voilà c'est bon on y est retrouvé madame vous savez qu'on était tranquillement en train de lire dans une librairie et nous faire poireauter deux heures tranquille au calme sans aucun problème il va rapprocher pas de pâte en mode c'est bon c'est du calme du calme c'est bon c'est rien tu as pas arrêté de faire ça j'ai étudié Thomas platit la crinière il patte pas de dans le dos Thomas platit le dos j'aimerais parler pardon j'ai étudié des méthodes pour pouvoir travailler plus efficacement on s'en faut ah bah non bah non c'est plutôt pas mal oui non mais d'accord mais elle peut le faire avant qu'on dorme ou pendant qu'on mange ou pendant qu'on est posé d'un autre côté on était partis alors euh elle avait pas vraiment le temps de faire grand chose d'autre quand on était tous partis ailleurs bah oui c'est ça elle avait qu'un suivre bah au début c'est vrai que je pensais que c'était ce qu'elle faisait et après bref je suppose du coup tous les problèmes ont été réglés bon en partie ah d'ailleurs Skoula je détourne la conversation l'attention de Skoula j'essaie de la défâcher euh Onyx il dit que tu peux lui envoyer les lettres ici en fait à son nom d'accord merci et tu lui a dit au revoir de ma part bah tu m'as pas dit de le faire et bah on peut pas le faire s'il te plait bah il est là ouais mais il rentre pas là dedans moi tu veux que j'aille le faire c'est ton va c'est ton va c'est compliqué et là il le gueule et onyx c'est pas bon et onyx 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 elle demande quand est-ce que t'es libre la prochaine fois elle te dit de rêver d'elle toute nuit bref et encore vous euh oui on allait partir mais euh elle voulait vous dire au revoir de loin parce qu'elle était occupée ah bah écoutez je peux sortir et euh il y a juste Nizi qui regarde avec un petit air de malice genre où je peux sortir et onyx qui le regarde mal il n'était pas très drôle oh j'ai j'arrive je vais lui dire au revoir au moins ok alors bah si vous insistez tu sais il dira aussi au revoir un truc qu'il veut groupe en général mais surtout aux trois là de loin globalement tout le monde te dit au revoir euh Nizi avec beaucoup d'entrain au revoir monsieur au revoir oui est-ce que ça dérangerait d'attendre juste deux secondes au moins euh euh j'arrive tout de suite c'est pour un détail ah bon d'accord c'est bon on peut y aller non c'est là c'est là il voulait venir te dire au revoir euh il voulait sortir pour te dire au revoir il est derrière la porte mais je te prévenais avant ah d'accord j'allais pas lui dire non c'est c'est pas à moi de décider si oui ou non il peut venir dire au revoir de lui-même hum là où du coup voilà c'est le jeu où ça qu'était du coup euh je rouvre la porte et je lui dis c'est bon euh euh monsieur Onyx et là il y a un tapis rouge qui sait et ce coup là se transforme et ce coup là une robe de mariée et stop it l'isole qui se transforme en colombe alors ça y est vous vous partez du coup oui vous pouvez nous accompagner si vous voulez oh bah je risque d'être appelé pour d'autres missions donc euh comme vous voulez bon du coup je vous souhaite une bonne route ah bah merci voilà au revoir j'avoue pour le mais vous pouvez aussi écrire où ça je sais plus stallion grad ouais c'est stallion grad t'auras l'adresse d'un beurre bah elle va lui donner l'adresse merci elle le fixe au revoir et elle se casse j'ai pas eu à la pousser vers lui ça et silver il silver il tira n'hésitez pas à passer à passer oui oui je suis sûr que ce coup là sera ravi et puis j'ai quelque chose me dit que vous aussi euh si je réponds pas tout de suite aux lettres c'est normal c'est je peux être en mission faut pas s'inquiéter ouais ouais moi aussi d'accord alors au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir silver il ricaner un petit peu au revoir au revoir il a ouvri la porte revenir à l'extérieur au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et puis des pieds dans le plat instantanément le papy en mode moi ça n'a pas été si compliqué avec ma femme ouais mon temps mais c'est quoi le rapport avec ta femme non rien non rien un peu trop tôt monsieur vous tu crois euh bah sinon elle est vite avant sinon c'est parler le qui pardon sinon est-ce qu'on a est-ce que on s'est en famille d'accord est-ce que vous êtes en famille d'accord sur si on a allé si on passe par stéline si on passait par voilà vu que monsieur wood voulait pas passer par roll arts euh passons par stalingrad c'est pas très grave passons par roll arts d'accord moi je m'en fiche je vais retourner chez moi mais non du coup direction stalingrad mon cher ok est-ce que je me fais à la session maintenant ou on peut continuer encore un peu moi ça va je suis fraîche moi je peux continuer encore un peu mais pas au delà de minuit et demie parce que je travaille je dois me lever à 7h demain ouais mais je je sais pas ce qu'il peut y avoir comme rencontre sur le chemin donc ça serait peut-être plus judicieux de faire ça pour une autre session c'est une rencontre c'est une rencontre c'est pas grave non je préférais à faire et garder au abonné tient la rencontre et vous vous passez d'abord par stalingrad donc ouais ouais ça dérange pas trop le gros non non après il sera excusé si elle compte vraiment partir ou pas écoute je me tâte moi j'allais m'excuser déjà auprès des c'est vraiment comme des enfants mais non si tu pars on pourra parler du re-roll et autant mettre la fin de session maintenant mais non c'est quoi parce que j'aime bien c'est que c'est ma première règle du jdr loupina ne re-roll pas alors regarde ce coup là mais reste avec ce coup là bah tu pourras faire des sessions rp à l'écrit alors je fais pas de session écrit moi mais non non mais en fait je suis en train de me tâter parce que là Fizzle elle a envie de la tâter Silver un peu aussi et le papy elle tartera pas parce qu'il est né et elle le respecte mais bon bah il est venu aussi s'excuser mais en quoi mais en quoi pourquoi elle veut frapper Silver il a rien fait parce qu'il la cherche même moi je le vois mais elle a pas arrêté de le chercher oui mais il a enfoncé le clou alors qu'elle était énervée sur autre chose en plus il l'a cherché au mauvais moment c'est ça mais après ça va avec ton perso moi je t'en veux pas j'ai peur de rire c'est juste une connasse je vous le dis depuis le début ah oui mais du coup je me sens quand même mal quoi parce que si ça fait du tout il aura essayé quand même je sais pas si c'est bien que ça change pas encore mais tu sais pendant le trajet de discuter avec le club pour voir à à quel point ça l'a vraiment touché parce qu'il est pas habitué à ce qu'il y a des situations autant qui dérapent autant entre des personnes parce que lui tout le monde se connaissait et s'entendait bien à roller donc des fois il a envie de il a peut-être été un peu trop brusque en lui disant de se calmer donc il s'excuse aussi de ça c'est sur le trajet de retour tout ça et si silver remarque aussi qu'elle est pas bien il se sera excusé ah non mais elle est toujours avec sa gueule de boudeuse bah oui mais c'est une épreuve de la loose de la moitié tu te dois de continuer et de passer justement c'est ce que me dit mon âme en fait j'ai réussi mon âme donc je vais rester je me dis que je peux pas déjà rentrer alors que je viens de partir je serai la déception de la famille et de la loose et de la moitié aïe 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 j'en peux plus mon accent par contre Allah faut que je regarde un truc peut-être ça passait des chevues ah clairement caca boudin le qui alors là alors qu'est ce que elle a dit sur cette table elle calcule plus fiseul j'suis en train de me dire heureusement que j'ai pas rancunière quand même moi j'ai cru que tu l'avais et je me dis mais bordel elle n'a pas rancunière qu'est ce que ce serait si elle avait rancunière mais en fait je me dis oh tu me dis en fait heureusement qu'il n'y a pas eu de merde comme ça face à winter parce que lui qui avait rancunier lui par contre je dirais juste que j'ai choisi mais en dit que me sortir complètement ma zone de ma zone de confort rapport à mes personnes et moi aussi hein c'est ce que j'en ai marre j'en ai marre des persos qui prennent qui se sent comme zima ah non mais moi la zone de confort la zone de confort c'est silver la zone de non confort c'était winter jamais j'ai d'habitude en fait je joue vraiment des pas quoi que non d'habitude je joue plus des voleurs truc style voleurs rôdeurs des trucs comme ça faire un bon gros bourrin genre rarement mon truc c'est encore moins mon truc de faire des images mais je dis te faire un faire encore un perso comme zima c'est à dire alcoolo non hésitant ouais ah putain t'as pris têtu oh yes oh non on n'est pas dans la meilleure ah oui oui c'est sûr qu'il a pris têtu peut-être peut-être pas alors je vais vous mettre sur cette map là bon bah il fait mais mais il fait jour non oui oui fait le jour mais vous pouvez poser votre ken en fait c'est parce que là où nous là où ont des fesses à en haut à droite non ça va ira je préfère avoir la bite de rue rue dans mes fesses mais c'est dans un arbre ce coup là je vole elle est parti bout d'un il s'est serait passé deux jours vous êtes vraiment plus très loin de stallion grade il manque à l'arrivée ouais il manque le perso de golden golden je les cherche je dézoome encore tout en haut tu me pose ton perso et puis tu verras tu nous verras tout en haut tu vas d'ailleurs tu es pas trop fatigué toi non ça va j'ai un peu fatigué mais ici maintenant il fait plus frais par rapport à la dernière fois c'est 37 degrés dans la cuisine chez nous il fait 15 tu veux venir oui c'est dommage que tu peux lancer le dessus c'est pas en fahrenheit bref vous avancez moonwalk et et est là vous mourrez parce que vous allez me crever voilà avec mer moon arrivé on meurt tous bon du coup vous allez me faire un jeu de perception s'il vous plaît à une fonce dessus elle a un visage bienvenue dans bajor à smas je vais claquer une relance pendant que tout le monde fait cg je me rends compte que j'aurais dû faire un truc pour le drama quand elle t'a lancé la chaise j'aurais dû te donner plutôt toi que moi pour que tu fasses que la chaise s'éclate sur quelqu'un d'autre ça aurait été drôle ça aurait été super en fait j'allais dire se jeter sur la chaise j'aurais j'ai cru que j'avais la carte qui faisait que c'est moi qui prend la chaise c'est qui qui a relancé c'est le qui qui c'est qu'il a pas lancé le jeu c'est non si tout le monde a lancé le jeu ok on vous tous vous allez percevoir comme une légère ombre qui volera par dessus vous très rapidement mais un peu légèrement aveuglée par le soleil vous n'avez pas pu voir exactement qu'est ce que de quoi il s'agissait jusqu'à ce qu'en fait ça se pose enfin ça se pose et que ce soit lucky qui enfin fizzle qui remarque ça se pose dans ce coin ici pardon j'étais en jeu dans ce coin ici ça a l'air de chercher dans cette direction et donc pour ceux qui pour fizzle toi tu pourras le voir sans trop de problèmes les autres ont été un peu aveuglée par le soleil ne voient pas tout de suite qu'il s'agisse de ce bon ben on est mort bonjour madame excusez moi nous cherchons la route de stalingrad qu'est ce que c'est que cette merde il s'est pas à quoi elle ressemble oui oui on ne sait pas enfin moi n'a pas l'air très accueillante la dame vous voyez que c'est une alicorne ouais je regarde les autres cette façon là où on est silver il est mort de toute façon il a nulle part pour se cacher et juste en fait regarder par là et au moment elle regarde un peu dans votre direction la vision est basée sur le mouvement est-ce que c'est alors là c'est une alicorne donc c'est soit c'est soit c'est soit luna soit célestia qu'est ce qu'on fait on va lui parler elle vous yote pour l'instant pourquoi on dirait lui parler c'est pas le moment je pense bonjour mon père sauf mon perso qui est conscient en mode écoute il aurait été inconscient il aurait été inconscient s'il avait dit bonsoir on va voir le papy gâteau excusez gâteau mais complètement excusez moi mademoiselle vous semblez chercher quelqu'un elle est mon moizel t'as un 06 et mon moizel tu es ardent je suis amoureux non mais là vite est-ce que quelqu'un des cartes pour pocher des cartes franchement amoureux c'est le poppy non mais moi mon perso mon perso il l'a fixé juste étalisé en mode mais il a vraiment dit bon bonjour oui on a votre altesse d'une des amours et bien sûr un princesse ouas de haut de sa magnificence fan flamboyante ne vous répond pas bon bah on va y aller alors bonne journée moi je bouge pas j'ai l'introi je pose silver alors c'est là c'est là il bouge pas là et là il a les quatre sabots plantés par terre il n'ose même pas bouger là il est tétanisé c'est une alicorne il est jamais sorti de son village c'est la princesse il peut ou s'en foutre ou être complètement tétanisé c'est ça moi il est un peu des deux mots pour ça c'est là mon père c'est juste et puis en plus le fait que elle ressemble ni aux descriptions de célestia ni aux descriptions de l'ouna il est on peut supposer attendez on va on va se marrer à merde on va pas se marrer j'ai réussi mon âme je le demandais vous semblez chercher quelque chose c'est ce que j'allais dire pour chercher quelque chose votre altès elle se retourne totalement parce qu'elle était de dos mais vous regardez en tournant un peu la tête la fille n'avez vous pas vu l'énergie humaine qui me sert de sœur non 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 dans les livres des fleurs tu l'as vu oui ou non voilà voilà mais répand on était ensemble tout le temps on l'a pas vu madame moi tu dis ça on dirait que silver silver il se ratatine un peu sur lui même elle te domine de tout son corps elle totalement déployé tu ressens la chaleur immense de son corps même si les crins sont parfois l'emboyant sur l'image ça on ressent bien la toute la chaleur et la puissance est ce que c'est plus chaud que la forge j'irai pas jusqu'à dire ça bah c'est le soleil ça va du coup c'est pas c'est pas non plus du coup lui ça va il transpire pas parce qu'il a l'habitude de la forge mais du coup il sera il le truc c'est il baisse il baisse les oreilles en mode il sait pas quoi faire dit plus rien elle va donc du coup j'avais dit qu'elle avait déplié ses ailes mais non elle les avait pas encore déplié là elle les déplie violemment sur saut de ce coup là elle va prendre son envol subitement et assez violentement et ça va faire un grand souffle vous allez me faire un jet de force à moins de papy qui va se casser les hanches du coup pro à moins trois je fais le kick s'empale sur sa propre corps est un arbre mais attends regarde mon papy à moins trois s'envole du coup vraiment à une vitesse assez folle et vous la perdez très rapidement de vu dans le zénith du soleil fizzle toi de ton fumble tu vas me lancer deux des trois d6 pardon est tellement déçu c'est pas des dégâts qu'on n'est pas eu ils sont amoureux là 3d6 non explosif on n'a même pas posé de questions bah tu vas voler de 34 mètres plus loin ah mais ça fait mal ça même si c'est à l'horizontale et que tu rases le sol mais il n'y a même pas assez de place il n'y a même pas assez de place je vais vous avancer un petit peu pour faire le genre ça sera plus là non mais elle va douillet parce que 34 mètres même même si tu rases le sol en plus cette tombe de la falaise là c'est bâton de pression je lui fais des dégâts aussi parce que c'est pas ouf il y a quand même 14 dégâts sur sur tes sur tes traînées ouais et tout ça et tout ça parce que silver il n'a pas réussi à parler 14 dégâts 14 dégâts elle me elle a juste battu des ailes c'est deux blessures sur ma gueule nous on n'a pas vu j'ai résumé j'ai résumé sur mon dernier gif et d'ailleurs golden pourquoi le no kiss quand ils sont plus ou moins à la même taille elle est juste tu sais je sais quoi je pense que je vais pas ou qui c'est ok tu tirera du coup de tes blessures ouais je pense que je vais demander aux trois un jet perception quand même pour entendre fils vers l'infini et d'autres ans je relance j'ai pas de dégâts non tu la relance là tu la relance pas c'est c'est le coup de chat on relance plus les blessures si on peut pas les dessins et les descends ou tu t'en sors bien homme mais oui pas suffisant ça va vous l'avez entendu car est ce que du coup je fais de rouler bouler jusque là où tu vas te stopper en fait dans le buisson là c'est exactement ça les mecs silver qui fait pas vouloir nous parler d'hiver elle est plus la princesse et aussi vers il est en train de trembler silver en fait il est en train de trembler il sait pas si je donne un coup dans la patte et j'ai l'air d'une princesse non la personne faiselle c'était c'était là c'était la pression on peut limite entendre entendre les les jambes de de silver qui et qui font des qui font des craquements en se déployant ah ben oui il est genre il était impressionné déjà de base parce que c'était une princesse et de deux parce qu'ils pensaient qu'elle allait les tuer elle a vraiment le corps qui a des éraflures de partout mais des grosses éraflures là c'est un gros ravin ça ou pas c'est pas un ravin c'est plus moi je le visualise comme une petite une petite dune à monter quoi une petite plante à monter ou à descendre à monter moi je le vois moi je vois monter un fils elle c'est vrai que maintenant en fait ça porte à confusion ça peut être aussi bien monté que descendre moi je vois plus commenter moi je vais plus descendre à cause d'une puissance comment il aime moi je le voyais monter dans cette direction je le vois justement monter par rapport au caillou là et justement au buisson aussi pour moi c'est mal je vais nettoyer tout ça j'ai récupéré mes pépés au fait oui deux trois jours de voyage dans récupère 5 par heure de repos donc je la soigne moi j'allais essayer de faire un truc aussi mais vu que la magie ce n'est pas en plus je crois qu'il s'est envolé et puis le trou noir les suivis aussi allait mettre ta ceinture ça va mieux tu auras soigné une blessure du coup avec ta combien elle en a deux après tu peux le faire en plusieurs fois magiquement je n'ai pas de voler pendant que tu récupères moi essayé c'est à la main avec mon soin il peut aussi ça dépend si elle peut le faire le soin physique il peut être tenté qu'une seule fois le soin magique peut le faire est peut-être pas fait plusieurs fois si elle peut le faire instantanément elle peut le le faire plusieurs fois suite c'est que j'aime les trois dollars de pp ah non mais temps c'est puis si tu n'y arrives pas je referai c'est tout pour moi toujours un peu mal ça va un peu mieux mais on revient et bon appel de bobo j'aurais dû avoir des dégâts en plus ça va je te récupère par là par la peau du cou et je te sors mais sans délicatement délicatement je fais rire également quand même et là on tombe sur night marmoune perdu non mais moi mon perso il va réagir de la même façon en mode 1 merci voilà voilà ça c'est ça c'était ça c'était souvent elle n'était pas vraiment comme dans les livres la princesse célestia chaleur soleil je dirais que c'est la princesse célestia mais c'est que je viens de dire mais ressemble pas description des livres non 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 effectivement pas pas du tout non non pourquoi il a fait ça il sait pas je pense qu'on peut pas vraiment savoir mais on a eu le temps de lui demander quoi que ce soit en tout cas elle est à l'air elle a l'air toujours à en train de rechercher sa soeur est ce que j'ai conféré en train de rechercher l'un a la princesse luna ou vous vous pensez que la princesse luna aussi est transformée comme ça peut-être ben je crois que c'est ce qu'on avait entendu lorsque ce ce lorsqu'elle s'était combattue ouais parce que qu'elle s'était combattue qu'elle s'était transformée toutes les deux oui c'est vrai si tout va mieux ficelle on devrait continuer vous êtes pas très loin de stallion grade je sais pas si vous avez décidé de faire une escale ou pas et on fera une escale je pense surtout après ce qu'on va une voix surtout après ses émotions voilà on a besoin d'aller plus vite ça ça va aller ça va aller ça va aller plus ça de dessous merci en tout cas rien est ce que ça a fait un cratère quand elle est parti très léger ouais ça a soulevé surtout pas mal de poussière ça peut-être même plié quelques arbres mais vite fait comme quand il ya un gros vent ok on va en essu et c'est là qu'il ya quelques plumes aussi on n'est pas dans la merde et puis les plumes qui créent l'oeil qui créent un incendie non pas à ce point là les plumes elles sont pas en feu c'est le belge surtout à tu veux dire juste la crignère ouais et encore sur l'image je pense qu'elle est juste flamboyante mais pas vraiment enflammé d'accord ok bon ça va ça va ça va pas en mode punita galop pas quoi voilà je jette un oeil à l'endroit d'où est parti et c'est la sien tu brûles la rétine parce qu'elle a disparu dans le zénith non mais ça là j'ai pointé le cratère qu'elle a laissé ah oui moi je l'observe aussi oui c'est un cartel il a trouvé l'image bien sûr ça même c'est plus du jacob quoi ça c'est du jacob lève c'est du jacob lève oui effectivement impossible pouvait prendre celle là mais j'avais pas la même version avec luna donc du coup elle existe n'est pas trouvée c'est pas grave de toute façon j'ai bref mais bon je vais vous mettre sur la map de la guilde ouais juste j'aurais pris des je pense que j'aurais pris une plume au moins si jamais il y avait non elle a rien laissé j'essaie de voir quand même quel genre de meuf parce que elle était clairement différente sur son cratère je vais je veux faire une petite petite analyse magique asie possible hésitation il n'est pas de magie dans le cratère oui c'est un cratère à elle mais peut-être qu'elle aurait pu laisser des traces de magie mais sinon ça laisserait des résidus magiques partout tu verrais que tout le monde fait de la magie tout le temps je suis juste aux toilettes vite fait groupie il est bien il est beau et ce que je veux quand elle est partie elle était transformée elle a peut-être laissé tu sais comme quand on sait que quelqu'un a casté un sort dans un endroit on peut faire une on peut faire une analyse arcanique pour vérifier si 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 s'il y a eu de la magie à cet endroit là je voulais voir si sa transformation avait si je pouvais détecter quel type de magie c'était la magie d'alticorne enfin je crois j'ai mis semble à moi que il est décidé qu'il ya un nouveau truc vivant mais elle est partie oui elle avait laissé un message avec tout le flou de la nuit à mal donc du coup renne ouais en regardant stories mais celle là oui mais je parle de celle de la version avec l'épée c'est celle de celle là de night bar moon j'ai déjà utilisé la version avec l'épée qui m'intéressait et il a peut-être pas encore fait bref du coup vous êtes sûr vous êtes arrivé devant la guilde c'est dingue parce que tu vois excuse moi mais tu vois le fin celle de luna et night bar moon elle a été faite avant je pense parce qu'il ya une levée de skill là entre la luna et la célestia au niveau des couleurs et des ombres possible je trouve bref excusez moi je m'égare non non mais pas de problème ben avant qu'on rentre il aimerait bien vous parler oui bah je suis désolé d'être un peu comme on dit j'ai perdu une voix ou polé non un versant non c'est pas le jeu perso qui parle c'est le jeu je cherche je cherche le mot putain ça m'énerve je le suis moi même je dis tout le temps un temps chaud agressive non 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 c'est comme sans chaud oui mais c'est assez le mot c'est l'intens non un achet dénieuse ah putain de merde loupinesque yes désolé d'avoir le sang chaud au pire relou non merci golden mais non les trucs que des fois tu dis tu vas dire oui mais qu'elle l'aussi j'ai trouvé excusez moi donc il ya suis désolé d'être un peu impulsive des fois je m'y dis tu l'as dit j'ai pas entendu je pense que j'ai dit pardon j'ai pas dit fort ça c'est peut-être pas capteux non j'ai pas entendu mais il ya supporte pas trop qu'au manque de respect à à la luz de la moitié ou ce genre de truc ni à ce qu'on parle mal aux gens que j'ai fréquente je peux je peux comprendre mais il n'y avait pas non plus vous mettre dans des situations compliquées il n'a pas de pâte je t'en vais moi c'est tout excusé ce n'est pas si grave ne t'en fais pas moi je ne t'en vais pas de du riz regarde visel tant qu'on a une bonne cohésion de groupe moi tout ne va pas ça me va tant qu'on arrive à tant qu'on se prend pas la tête les uns avec les autres pour pour des pour outils ou votre moi ça moi ça me va j'ai eu je suis désolé de t'avoir traité de gros bébé boudre silver c'est bon c'est passé ouais mais ça t'a blessé alors je suis désolé assez depuis il dit c'est marrant mais ça fait un peu comme si j'avais une grande soeur avec quoi servent c'est exactement comme ça qu'elle a vu oui non mais elle rigole un peu oui à une grande soeur petite alors il osse les épaules derrière il est il propose un câlin j'avais proposé aussi alors bon bah il propose un câlin et puis tu dis non bon et j'ai pas dit ça j'ai dit bon non c'est elle mais non mais c'est silver à non bon il grommelle un peu pour la forme mais bon d'accord il va laisser et il va laisser et il va laisser et il va laisser et fort tous tous les trois là ah bah là je les soulève attend il y avait il y avait un dessin animé avec un truc comme ça non il y en a plus tard pour les dessins animés oui pardon donc après le câlin bon bah y'a vos souhaits est-ce que tu es sûr de vouloir suivre et que je te tienne encore la porte ah non je suis devant il s'est passé combien de temps depuis depuis qu'on a vu des briques deux heures donc si et silver et silver il tremble encore un peu oui mais on lui a fait un palin donc il tremble moins bah oui mais il tremble un peu quand même mais je veux pas de pâtes à l'aile bon bâton rentre ah oui 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 mais je vais à la route à la porte je veux aussi il a demandé ça il l'a fait avec un sourire amusé bonjour on commence par quoi silver et après avoir du bonjour il s'effondre juste sur le bon sur le siège je laisse tomber littéralement de tout son poids bonjour vous allez bien bon c'est un peu chez moi on a croisé la princesse c'est et les yeux brava partant m'a fait valser sur une trentaine de mètres ouais ouais elle avait pas l'air très très contente et rechercher sa soeur d'ailleurs qu'est ce qu'elle a dit exactement je crois que c'était quelque chose du genre cette énergie humaine qui me sert de soeur ah ouais un truc dans le genre ah ouais d'accord waouh vous l'avez croisé il ya longtemps il ya deux heures ah oui elle est vraiment pas très loin alors non non d'ailleurs elle est partie elle était partie dans un an on n'a pas pu voir la direction dans laquelle est partie enfin en tout cas fiseul a pas pu le voir parce qu'elle était dans elle est en train de partager les cieux pendant un instant et lui un jet d'âme peut-être pourquoi un jet d'âme ah oui non il n'y a pas besoin de jet d'âme il est juste pas très rassurante voyons c'est tout mais silver silver là il est vraiment bon c'était pas c'était pas rassurant toute l'histoire princesse elle était vraiment pas comme on décrit dans les livres comme si elle a été ensorcelée ouais je vois et rien de rassurant tout ça je crois que c'est moi qui fait des bêtises en plus mais t'as pas fait de bêtises c'est parti quand tu es rendu compte qu'on ne savait rien mais en fait en la en voyant en voyant j'ai juste dit bonjour et c'est son attention elle nous regardait déjà je suis pas sûr qu'elle serait venue bah il allait lui dire bonjour aussi hein tout c'est moi aussi ça va aller je le pâte pâte elle nous aurait sûrement quand même adresser la parole qu'elle voulait savoir où se trouvait ça ça oui j'ai pas réussi à répondre derrière et je crois que ça l'a énervé non elle est juste si ça l'avait énervé elle nous aurait attaqué c'est juste que ça a surpris plus fiseul que nous qui c'est envolé ça va mais vu la puissance de son simple envol si on l'avait énervé je pense qu'on serait pas forcément la peau oui pour me raconter c'est exactement ça oui en plus j'ai la même coup de temps et tu floude du coup pour changer qu'est ce que vous avez ramené de bon sinon je me rapproche et je lui pose les je pose les avis nous avions disparition ah super nous les a refourgués parfait d'ailleurs c'est votre pote mais elle vous passe maintenant non je n'ai pas entendu ça et nous ce qu'est ce qu'elle craft oui j'ai rappelé ce qu'à dire pote on sait en 7 quand enfin du moins on s'est mis d'accord pour s'aider pas si elle pouvait me permettre c'est une trougne elle a un caractère bien à elle il paraît moi oui un caractère merdique un peu bizarre oui comment à traiter les gens qui travaillent pour elle de avec un tel mépris et ont telle méchanceté franchement je comprends même pas pourquoi vous l'aider parce que même objectif je sais pas ce qu'on m'a rapporté pour la méchanceté bas fin bref mais qu'est ce qu'on vous a rapporté alors certes elle peut se montrer violente envers ses hommes d'après ce qu'elle a ce que j'ai pu entendre de certains d'entre eux mais elle a toujours su se montrer calme et aimante dans les situations quand elle est quand ils en avaient besoin coup de chaise dans la tête je sais pas si ça équivaut au fait de prendre soin des gens quand ils sont un peu dans blues j'en sais rien je la connais pas plus que ça j'ai c'est seulement des retours que j'ai eu bref non parlons ne parlons pas de ça on est sur d'autres choses elle regarde un petit peu les papiers vous avez quelque chose d'autre de prévu elle aurait elle aurait aussi aimé qu'on fasse quelques quelques recherches à hoffington mais mais sinon mais sinon rien de plus quel genre de recherche eh mais attendez la la princesse célestia qu'on avoue elle était en feu oui et les gens qu'on a retrouvé ils étaient carbonisés oui mais ils avaient leurs cordes qui étaient coupés aussi ouais mais il ya peut-être un lien mais c'était pas avant déjà que c'était arrivé avant que ça arrive avec ben non les princesses les deux princesses c'était était déjà énervé l'une contre l'autre mais dans cette bah ça peut-être un lien et si c'est elle qui les a qui leur a fait subir ça il voit pas comment on va venger leur enfin vous faites ce que vous voulez un mais moi je m'attaque pas une alicorne on ne sait pas c'est un bon embryon de pistes mais on est sûr de rien pour l'instant la loi et la muerte et pourrait facilement la dégommée mais pas moi mais oui c'est la princesse alors vous s'y attaquer mais en plus elle avait l'air d'être complètement focus sur sa soeur ça m'étonnerait qu'elle est attaqué des des gens qui passaient surtout en plus pour prendre le temps de la corne et la corne mais peut-être que la corne s'est coupée à cause d'autres chats je sais pas j'ai pas vraiment vu mais peut-être que c'est quelque chose d'autre aussi avant bon on n'a pas dentiste pour l'instant j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment temps de regarder les corps tout ce que j'ai pu voir il faut complètement carbonisé et la corne était était plus proprement or mais on n'est pas arraché c'était pas arraché ou alors qu'ils se sont fait attaquer par quelqu'un et ensuite peut-être que la princesse a attiré je sais pas quoi un truc de feu sur sa soeur et ça les a touchés ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de silence il n'y avait pas de cratères à côté après on sait pas si c'était à cet endroit là qu'ils avaient été trouvés il n'y avait pas de marque qui en tout cas il n'y avait rien bon bah je sais pas enfin bon on verra bien vous pouvez recopier du coup les avis de recherche vous en fournirait lorsque si jamais vous trouvez quelque chose durant vos missions et comment ça rédiger le tout et je pense que toutes ces émotions ils ont utilisé ce quand même allez donc vous reposer et manger un coup allez vous reposer et et soyez doux avec silice ok qu'il s'est passé elle a pris une mauvaise nouvelle mais quel genre de mauvaise nouvelle elle a perdu un proche à un canterlot elle a lâché la tête c'était qui sa mère c'est moi ça c'était pas ce coup là désolé oula c'était pas moi c'était pas elle c'était pas elle c'était moi là 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 fizzle est en train de faire une peut-être un peu de réalisation mais en mode mon dieu elle est en train de voyez qu'elle est en train de réfléchir en mode qui sait qu'il pourrait y avoir genre l'horreur en fait l'horreur sur son visage oui il te fuit du regard il avait le masque oui j'ai quelque chose sur le visage et moi je regarde du coup ah oui avant avant qu'ils s'en aillent avant qu'ils s'en aillent non mais ah avant qu'ils se lèvent avant qu'ils se lèvent même ouais ouais je dirais est ce que je pourrais vous parler en privé monsieur order oui oui bah t'as qu'à venir je vais faire le tour dehors mais ça va monsieur oui ah oui la teinture j'avais oublié j'avais pas qu'est ce qu'il a il est malade je crois que vous l'avez un peu traumatisé avec votre sort oh je suis désolé on m'a dit de faire le bon sang moi j'ai fait le bon sang il peut peut-être arranger ça j'imagine que ça passera avec le temps de l'approche plus jamais désolé elle baisse un peu les oreilles elle est vraiment désolé pour le coup peut-être que vous pourriez lui parler mais faudrait attendre que ce masque disparaisse d'accord à l'arrière je ferai pas matin de tour dans un mois enfin dans plus longtemps maintenant je n'ai même pas du coup une personne il hésite à aller pour 6 à laisser se reposer juste voir avec la silver du coup vous vouliez me parler du coup quand je vais me parler mon grand c'est comment dire est-ce que ça devient plus facile avec le temps de d'annoncer les morts aux gens genre de choses tu me pose tu me demande ça à moi j'en sais foutre rien si tu veux mon avis j'en sais foutre rien c'est à dire que moi au contraire c'est devenu plus compliqué avec le temps mon perso du coup il baisse les oreilles en arrière parce que il le prend un peu comme un reproche de la part de vulcan tu as à écoute mon passé c'est mon passé au début quand je vivais à color size color 6 pardon quand je visais à color 6 quand je devais annoncer la mort de quelqu'un c'était limite en me foutant de la gueule de la personne aucun tact aucun respect de la personne rien et avec le temps j'ai appris à connaître l'empathie et c'est ça qui rend les choses compliquées dans les annonces mon perso veut juste soupirer profondément et dire c'est bien remarqué mais tu n'as pas à tant vouloir de sentir que la chose est compliquée ça veut dire que tu as un coeur après tout juste ça m'a ça m'a fait extrêmement mal de devoir annoncer ça quoi j'ai presque envie de dire tant mieux mon perso là il dit plus rien c'est jamais facile sauf quand t'as pas de coeur oui je pense que juste cet angle là oui effectivement il va re-rentrer et va dire désolé de vous avoir dérangé c'est pas un souci j'avais besoin de prendre l'air de toute façon il paraît que c'est la bonne période pour prendre un bain de soleil j'ai vu la princesse d'un peu trop près aussi près que vous l'êtes là c'est vérifié elle était tellement bonne elle m'a donné chaud non c'était plus elle m'a terrifiée elle va te reposer mon gars je vais faire une petite balade bonne nuit cob pendant ce temps là le vioc et le tu vas pas rentrer tout de suite toi tu vas dehors tu vas pas rentrer tout de suite il se passe des choses pendant que t'es pas là ok le vioc il a il a qu'unasse il a qu'unasse vous voyez que c'est lissé dans un lit mais pas en train de dormir en train de chialer toutes les larmes de son corps je vais aller la voir pour la pat pat est-ce que est-ce qu'elle pleure bruyamment ou pas ? non pas bruyamment bah lui il va regarder de loin en faisant pas aller excuse moi c'est mon lit ça mais non je suis une connasse mais pas à ce point non non elle l'a pas de pat doucement enfin tu sais la pat pat vraiment elle lui caresse l'écran elle sursaute un petit peu en s'attendant pas spécialement à ce qu'il y ait quelqu'un oh c'est toi ah c'est toi la grosse pute pardon mec en donléant c'est lisse elle renifle pas mal mais elle ne répond pas on continue de la pat pat et je vais lui dire ne t'inquiète pas l'âme de ta maman est avec la lousse de la muerte maintenant oh putain elle te fera juste un gros câlin quand même elle a besoin d'affection la pauvre bah je lui rends son câlin je sursaute un peu genre surprise mais je lui rends son câlin et s'il faut je vais sur le lit avec elle pour lui faire le câlin non elle s'est redressée et elle te sert très fort dans ses bras non mais genre assise je veux dire tu sentiras ses larmes couler tout le long de ton dos ah t'as pas marvé ailleurs je plaisante je plaisante bah écoute je bouge pas je reste là je la pâte patte je la berce un peu le temps qu'elle voudra voilà ça va prendre 3 jours c'est bien parce qu'elle dort pas et bah ah non je n'ai pas et encore et encore est-ce qu'elle a la foi de se lancer le sort qui sait c'est qu'elle a l'air de gérer donc il va pas aller pour ne pas être de 3 et se mettre dans lui pour se reposer ok Fizal parce que moi je suis en train de mourir depuis 10-20 minutes en train de je vais faire vos dernières actions et après mettre fin à la session Fizal qui est juste en train de se rendre compte que de réfléchir à tous les gens qu'elle connait qui sont probablement morts surtout si elle a entendu le fait que l'académie elle se rappelle avoir entendu le fait que l'académie s'est fait destroy bah d'ailleurs je vais je vais résumer un petit peu et c'est vrai que depuis que vous êtes rentré il y a eu un petit peu plus de nouvelles sur le sujet vous aurez appris qu'il y a eu pas mal de morts et que selon certaines nouvelles il y a quand même quelques professeurs qui y sont passés également est-ce qu'on a les noms ? pour l'instant pas d'informations là-dessus elle ira dans les dents je vous laisserai vous reposer et dernière action pour Sylver je vais rentrer et aller vers les dortoirs ok Sylis au bout de 30-40 minutes tu repousseras doucement et elle se lèvera pour retourner dans la pièce principale pour vous laisser dormir tout peut rester hein ça va je veux pas vous déranger plus que ça merci tout dérange pas tout dérange pas quand tu fermes ta gueule il faut que j'arrête calme tu sais de merde ça fait du bien aussi persuasion j'approuve donc je veux persuader avec elle tu as fait d'abord la persuasion Fizzle enfin Fizzle fait Skoula d'abord et Fizzle après bah c'est elle qui a parlé oui bah c'est toi d'abord pour le soutien et elle bon bah t'as moins deux Fizzle c'est pas grave c'est un ah bah non mais tu peux pas le relancer le fumble il est de retour ah 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 la persuasion en moins deux ouais oh pas mauvais elle reniflera d'accord oh bichonne mais je crois que tous les lits sont pris donc je vais dormir où tu veux dormir avec moi ouais moi aussi j'ai pas entendu pour Skoula ce qu'elle a dit non non écoute le kiss elle a dit mais moi aussi je suis là moi aussi je suis là d'accord non elle avait dit prends je suis là mais en fait j'étais même plus où elle dormait Skoula à la base du coup Fizzle elle se dormait tout le monde Fizzle elle va se caler dans son lit et elle va faire un gros câlin à Silice Silver il va dire mes condoléances Silice elle répondra pas trop continuera de un peu renifler tout en serrant fort Fizzle de toute façon c'est juste il s'attendait pas à une réponse c'est ce que ça fait elle sert fort son poney en peluche c'est un cible type Goldorah rejoint pour dormir et Skoula c'était lequel ton lit déjà ? je sais plus t'étais pas ici je sais plus il me semble que t'étais ici parce que j'avais mis il y avait la malle oui je crois que j'avais mis ensuite comme ça et comme ça pour les dodo et je vais remettre et on a pas eu de page du journal depuis tout ce temps putain j'ai oublié bah moi j'ai pas oublié moi je veux la suite je vais vous les mettre oh non enfin si Wood me les fait toujours rire oui oui il y a eu deux pages de journal en plus au moins là ça sera la troisième bah il n'a pas plus c'est pas une par jour enfin c'est pas une page pardon c'est un ouais il y aura trois trois paragraphes en plus donc on est au 3 février 103 déjà on sait quoi alors c'est voilà de toute façon il faut imaginer j'en rajoutais un de plus parce qu'il y a un paragraphe qui est quand même vachement petit on peut imaginer c'est pas tant qu'il y ait un paragraphe tous les jours mais qu'on occupe juste tous les trucs où il se passe rien et voilà alors qu'est-ce que j'ai rajouté alors je t'ai arrêté où moi quoi qu'il en soit sinon pour le reste vous pouvez aller au dodo il n'y aura pas grand chose d'autre intéressant et pas d'avancement pour l'instant ok j'espère que la session vous aura plu et la rencontre de Nightmare bah tiens je voudrais vous ressentir sur la rencontre avec Daybreaker on n'a pas eu le temps de moufter mais bon oui mais sur le ressenti est-ce que vous avez ressenti de la crainte non ah bon non monsieur deux pouces vert je fais feu des deux pouces j'ai eu de la crainte mais je n'ai pas de la crainte que pour ça alors en tant que joueur oui mais si jamais j'avais joué mon perso genre elle était là j'ai failli lui demander vous faites quoi ici ptdr tu fous quoi là non c'est pas en mode ptdr tu fous quoi mais juste vous faites quoi bah j'allais lui demander mais j'ai pas eu le temps c'est ça peut-être une prochaine fois ouais avant qu'elle nous crame la gueule moi bon perso c'est bon il voit pour la première fois de la royauté il est en mode vous allez comprendre ce que ça fait de parler à loupi quand elle a ses ragnouf je veux dire non mais c'est pas faux vu qu'en plus vu qu'en plus célestia c'est ta princesse préférée bref surtout j'arrête l'enregistrement copyright copyright